Je m'appelle Pierre Entremont, j'ai 34 ans et mon métier c'est de financer les meilleurs entrepreneurs français au tout début de leur aventure. Donc t'as 90 millions, tu trouves ça énorme 90 pour un premier fonds ? Il y allait avoir des entreprises qui allaient changer le monde et valoir des dizaines de milliards nées en France. Le paysage de l'investissement français à l'époque n'était pas adapté pour ces boîtes. Les boîtes les plus hautes, on est d'accord, elles imposent leurs conditions ? À partir du moment où t'acceptes l'idée que c'est possible qu'une boîte veille un jour 10, 50, 100 milliards, tout est justifiable. La vraie question c'est est-ce que la meilleure façon de construire une boîte à 50 ou 100 milliards c'est de commencer avec ces montants-là ? Qu'est-ce que la nouvelle génération apporte ? Une levée de fonds, c'est un produit financier complexe avec plein de critères, des formules, de la négo, etc. C'est normal qu'il y ait plein de petites étoiles, de petits astérisques, de plein de choses, c'est compliqué. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et co-fondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes, qui vont littéralement faire exploser notre moyen. On est parti pour cet épisode qui devait arriver un jour, puisque après avoir parlé autant de fois de cette cheat sheet, je l'explique à chaque fois, une cheat c'est une feuille, cheat c'est la triche, donc le feuillet pour tricher de Y Combinator qui est au bout de mon... Alors il a changé de place quand j'enregistrais avant, il était là, maintenant il est au bout du bureau, alors on en voit qu'une partie, il faut se lever pour l'heure, le reste, mais qui est brandé First. Alors c'était un peu ton premier élément de com, de guérir un marketing, mais c'était bien vu, je t'avoue que c'est une référence. Et bien voilà Pierre Entremont, le cofondateur de First, débarque ici. Salut Pierre, ça va ? Salut Mathieu, ça va très bien, merci. Et je suis très content de voir ici la fameuse cheat sheet. Je pense qu'il n'y en a aucune dont on a autant parlé, en tout cas dont t'as autant dit parler je pense. J'essaye presque à chaque fois de mentionner First quand même, au passage, ça aura fonctionné. Surtout que c'est une double guérilla, parce que tu me l'envoies en impression d'y bon, donc de toute façon je ne l'ai pas mis en affiche dégueu, donc je suis obligé de la garder. En plus c'est un bon contenu, mais en plus ce n'est pas ton contenu, c'est ça qui est très bon, c'est que tu as vraiment double hacké le truc. Oui, on l'a mis en forme, mais effectivement ce n'est pas notre contenu. Donc très bien, YC, ça m'allepagne, je ne me trompe pas. Oui, et d'ailleurs ce qui est très marrant, c'est que YC pendant 20 ans... Donc Y Combinator, qui est le plus gros incubateur américain dans la tech. Exactement, à développer cette façon de faire, et d'accompagner les entrepreneurs très jeunes au début de leur aventure, avec cette approche très itérative, très tu tâtonnes le marché, tu comprends, tu avances petit à petit, tu sens, etc. Et la nouvelle boîte de Samatman, OpenAI, il a fait le contraire, il a levé 100 millions jour 1, il est allé dans une cave pendant 3 ans, et un jour il est ressorti avec le produit qui a tout cassé. Tchette GPT, enfin OpenAI, oui. Exactement, et même lui, là je voyais dans une conférence il y a un mois, il disait qu'il avait honte de tout ce qu'il racontait pendant 15 ans, et qu'il envisageait d'effacer son blog, parce que peut-être que c'est une nouvelle façon. Alors bon, on a raison gardée, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Non mais ce que je pense, et ce qui est intéressant, en plus avec la profondeur que je commence à avoir sur ce podcast, tu vois, 6 années, c'est qu'en fait tes religions, ou en tout cas tes livres de chevet, à un moment, sont dépassées, parce qu'ils ont été en fait tellement admis par tout le monde, qu'en effet, je lisais quelqu'un sur LinkedIn récemment, qui postait sur Hard Things de Ben Horowitz, qui était une bible, et qui a quand même beaucoup de choses très intéressantes dedans, je pense, mais qui disait en fait, je ne suis pas d'accord du tout, du tout avec tout ce qui est dit là-dedans. Et en fait, au bout d'un moment, je pense qu'une bonne partie de ce qui est dit dans ces livres-là est tellement adoptée par toutes les startups, puis ensuite plein d'entreprises, qu'à un moment, ça devient une norme, et tu as quand même envie de lire, et de regarder des choses qui sont, voilà, sachant qu'en plus, c'est une norme un peu américaine, et parfois un peu hardcore, tu vois, mais... Ça me faisait penser à ce que tu disais, au fameux competition is for losers, au bout d'un moment, quand tout le monde fait la même chose, il n'y a plus l'intérêt à le faire. Ouais, c'est ça, competition is for losers, c'est dans Peter Thiel, c'est là-dessus, qui reste pas mal, alors Peter Thiel qui est un barjot quand même, mais son... son livre qui était... Zero to one. Zero to one, ouais. Intéressant, donc lui il dit, la concurrence c'est pour les nuls, quoi. En gros, il dit, t'en vaut mieux être comme Google et être le seul moteur de recherche, t'as pas de concurrent, et puis comme Meta a été le seul réseau social, alors maintenant il y a LinkedIn quand même, qui gratte un peu sur certains aspects, et TikTok évidemment, mais comme ça au moins, tu t'emmerdes pas avec des concurrents qui t'emmerdent, quoi. Et lui pour le coup, c'était cette approche zero to one opposée à YC, qui est maintenant celle de Sam Altman aussi, qui est de dire, t'as ta grande idée, tu y passes le temps qu'il faut pour la construire, et tu te présentes au monde avec. Ce qui est un truc, c'est pas comme ça qu'on a fait des startups pendant 15 ans, c'est une autre façon, et lui défend ça depuis longtemps, c'est le thème de Zero to One, c'est le sujet de son livre. Ce qui est intéressant, c'est que de voir aussi qu'eux-mêmes peuvent changer, même celui qui est derrière une thèse, peut à un moment se dire, bah oui, mais moi je vais faire autrement pour ce truc, et puis qu'il y a une startup sans un co-founder qui est tech, il ne faut pas investir dedans. Bon, si je reviens avant de te demander de te présenter, sur Ben Horowitz et Hard Things, il y avait des choses quand même que j'ai retenues, et une des choses qui était typiquement, quand tu as des difficultés dans ton business, et qu'il faut licencier du monde, tu coupes fort et vite, et tu fais un truc, l'objectif c'est de ne pas faire, tu vois, des licenciements après licenciement après licenciement, ce qui est hyper dur, et voilà, et en gros tu fais une sorte de blitzkrieg, et je pense que, tu vois, dans la crise qu'on vit dans la tech, il y en a une, je pense qu'on peut le dire, depuis près d'un an, ou peut-être plus pour certains, je pense que ceux qui ont fait ça, ont quand même eu, dans ce genre de conseils, plus de bénéfices que ceux qui, au fur et à mesure, sont mis à licencier, puis relicencier, puis relicencier en fait, parce que tu traînes un gros boulet, je ne sais pas ce que tu en veux. Oui je suis d'accord, et même je pense que, dans le monde des start-up, c'est très différent du monde des entreprises normales, je pense que le sujet du licenciement, ne doit pas être regardé pareil, parce que dans les grandes entreprises, dans le monde normal, les gens qui sont licenciés, leur vie elle change, et ça a des conséquences sur des familles, etc. Dans le monde de la tech, à quelques exceptions près, tout le monde est très employable, et c'est des entreprises qui sont très malléables, qui montent, qui descendent, qui bougent, qui vont à droite à gauche, qui changent, etc. Et si le sujet licenciement est un tabou absolu, et bien on se met des boulets aux pieds en fait, et c'est l'intérêt de personne. Et une fois de plus, je différencie vraiment avec les grosses entreprises, avec des gens qui auront des difficultés à se recaser, etc. C'est autre chose. et donc je pense qu'une boîte tech, elle doit entre guillemets savoir licencier ou savoir gérer ce sujet-là, parce que ça arrive d'être allé dans une direction qui fait qu'on a trop recruté sur un sujet ou sur un autre, en scopant mal le poste ou en mettant trop de ressources par-ci, par-là, et dans ces cas-là, oui, il faut ajuster. Est-ce que la France n'est pas là-dessus un boulet ? Parce que justement, ce n'est pas malléable avec le droit du travail. Je n'ai pas de jugement de valeur, c'est juste un constat là-dessus. Alors, je ne dirai jamais que la France est un boulet, parce que je n'investis que en France, et la mission de mes dix années précédentes, et probablement des prochaines, et des encore prochaines, c'est de faire de Paris le hotspot des startups du monde, donc je n'arrêterai pas. Mais après, c'est vrai que pour les boîtes relativement jeunes, ça va, il y a tous les trucs Macron, etc. Si c'est se séparer de deux, cinq, dix personnes, c'est tout à fait, c'est gérable, mais c'est vrai que dans les boîtes plus grosses, des entrepreneurs que je connais, qui ont dû se séparer de 100, 200, 300 personnes, là, on rentre dans des trucs qui sont beaucoup, beaucoup plus compliqués qu'aux Etats-Unis. Et même, ça me fait penser à un autre sujet qui m'inquiète beaucoup, pour la France, au global, pas forcément les boîtes tech, c'est les grosses boîtes type CAC 40, quand tu regardes l'impact de l'EA et dessus. Dans tes gens artificiels, oui. Oui. Donc, si tu prends par exemple un BNP, bon, admettons qu'historiquement, BNP en France, ça a peut-être 10 ou 20% de salariés, donc ils pourraient se séparer, ça ne changera rien au business, mais ils ne le font pas, parce que BNP ne peut pas virer... C'est un acteur social français. Et bon, ça va, quand c'est 10 ou 20%, ça ne change pas grand-chose, on s'en sort. Demain, avec ChatGPT et compagnie, ce pourcentage-là, chez BNP, il va passer de 10, 20, à probablement 50, 60% de gens qui, en soi, ne seraient pas nécessaires pour la bonne marge du business. Et, a priori, le modèle français étant ce qu'il est, le système français étant ce qu'il est, ils pourront, encore moins, décider, évidemment, de se séparer de 60% de leur effectif, t'imagines, ce que ça ferait. Et donc, d'un côté, on peut se dire, bon, c'est une bonne chose parce que ça protège les gens, très bien. De l'autre, le problème, c'est qu'il y a plein de pays où ils n'auront pas ces problèmes-là, notamment aux Etats-Unis, où plein de startups qui n'auront pas ces problèmes-là, et pas que des startups françaises. Et du coup, BNP et les autres, le pauvre BNP, je ne parle que de lui, mais tout le monde, va se retrouver à se battre contre des gens qui sont 2, 3, 4 fois plus agiles. Et ça, ça m'inquiète pas mal, en fait. Parce que, si le modèle français se fait prendre à son propre jeu face à l'intelligence artificielle, et que nos géants trébuchent tous à cause de ça, on aura l'air malins. J'ai l'impression que, quoi qu'il, au bout d'un moment, de toute façon, que ce soit un Joe Biden, un Donald Trump, ou un... Voilà, il n'a pas intérêt à ce que Bank of America, ou Goldman, ou même les plus grosses banques de retail, Chase, virent 50% des gens aussi. Même s'ils ont le droit, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même un moment où politiquement, il y a quand même un jeu dans lequel tu vas dire, attendez les gars, on va se calmer un petit peu, on va donc... Je me dis que tout ça se régule, parce que, par le passé, on a eu aussi les mêmes possibilités qui n'étaient pas sur l'EI, mais sur la mondialisation, notamment les Anglais, avec l'Inde, qui envoyait tout leur back office en Inde, etc. Bon, ça fonctionne, on en revient, etc. Je me dis que, j'ose croire que ça va se réguler plus ou moins, et que de temps en temps, finalement, on a une petite forme de... Tu vois, de pérennité qu'on apporte là-dedans, de ne pas aller trop vite, trop fort, faire des allers-retours en permanence, sur se dire, ok, je vire tout le monde, je fais de l'EI, ah non, ça ne marche pas, bon, je reprends, tu vois, peut-être. Clairement, il faut s'assurer que ça marche avant de le faire, en tout cas. Bon, c'est sûr. Pierre, on est déjà rentré de plein pied dans cet épisode, je suis ravi de te recevoir, en tout cas, ça s'est fait aussi, alors, je t'avais sur ma petite liste, et puis, on va l'embrasser, grâce à Amélie Pinjot, et... On l'embrasse. ... et qui m'a envoyé, notamment, que je ne dise pas de bêtises, Paul Mougineau, que tu connais peut-être, non ? Paul Mougineau, de Stabler, enfin, un épisode extra, sur les high, notamment, que j'ai fait en début d'année, et Sophie Cahen, donc, de Ganymede Robotics, et donc, voilà, deux épisodes exceptionnels, donc, bon, quand elle me dit, tiens, elle me renvoie, elle me dit, Pierre, ça peut être sympa, je dis, je connais Pierre, je dis, bon, si toi, tu me le dis, ok, très bien, tu vois, donc, elle gagne du crédit, je te mets un peu de pression, parce que sinon, après, j'écouterai plus Amélie, voilà, écoute, présente-toi, je t'en prie, allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends, bordel ? J'attendais que tu me demandes, et ben, que je t'arrête de parler, je m'appelle Pierre Antremont, j'ai 34 ans, et mon métier, c'est de financer les meilleurs entrepreneurs français, au tout début de leur aventure, dans les premiers jours, semaines, mois. Ok, c'est bien, déjà, au moins, c'est clair, les meilleurs entrepreneurs français, dans leurs tout premiers jours, alors, j'ai deux questions là-dessus, comment tu les trouves, et comment tu les fers, comment tu ne les perds pas ? Oui, alors, comment on les trouve, c'est, il n'y a pas une seule réponse, évidemment, quand on a commencé, mon associé et moi, on n'était personne, on n'avait pas de marque, pas de réseau, rien du tout, donc on a développé cette culture, de faire bouillir l'océan, pour rencontrer des gens, donc, par tout moyen, alors évidemment, le grand classique, c'est LinkedIn, d'avoir des robots sur LinkedIn, qui réagissent aux moindres mots-clés, que quelqu'un poste, working on something, ou n'importe quoi d'autre, il y a ça. Ça marche ? Ça marche très bien, ça marche vraiment très bien. Quel robot tu utilises, toi ? Alors, on a des outils dans ce genre, honnêtement, je ne sais pas lesquels, parce qu'en plus, ça change tout le temps, suivant que, quand ça se fait casser, par les API, etc., donc, je n'ai pas. Et, donc, LinkedIn, ça marche très très bien. Pendant une période, on faisait un truc qu'on fait un peu moins maintenant, parce qu'on investit, même avant la création de la boîte, c'est qu'on achetait les datas des grèves des tribunaux de commerce, et on crunchait cette data-là. Ok. Donc, dès qu'une boîte se créait, c'est ça, au début, ok. On regardait 100% des boîtes tech créées en France, une par une, on le fait toujours. Comment tu sais tech ? Comment tu sais ? Il y a les codes APE, t'en as une petite dizaine qui correspondent à peu près. 22Z, non ? Non, ça c'est un conseil, ça c'est plus... Je l'ai plus non plus. J'ai mis en place ces trucs-là il y a quelques années, maintenant c'est plus trop moi qui m'en occupe, mais oui, c'est ce genre de choses. Et donc, on crunche boîte par boîte. Avant ça nous servait, maintenant ça nous sert juste à s'assurer qu'on n'en a pas raté, parce qu'on a investi plus tôt avant. Ok. Et puis, il y a aussi une espèce de maillage de toutes les boîtes françaises intéressantes, donc d'avoir en tête... Pardon, je te repose là, parce que ça nous est semblé très facile, mais donc, quand tu crées une société, tu vas mettre un code APE, donc c'est un code dans lequel tu vas te déclarer. Donc là, par exemple, 70-22Z que j'ai dit, je le connais parce que c'est le code conseil. C'est un code un peu fourre-tout. Donc, il peut... Je ne sais pas si tu le mettrais dans tes... Non, conseil, justement, on ne le met pas. Mais conseil pour les affaires et autres activités. Le tout, c'est qu'en fait, souvent quand tu mets celui-là et qu'en plus, moi, j'ai mis dans mes statuts que je pouvais faire de l'immobilier et plus généralement tout ce qu'il pourrait... Donc, en gros, je peux tout faire, plus ou moins. Bon, ça fait un truc très, très large. Mais c'est vrai qu'il y en a qui, quand ils créent une boîte, ne savent pas trop ce qu'ils vont mettre dedans. Donc, tu vas faire un peu ça. Et en effet, tu as des codes très tech, des codes très... Voilà. Et certains qui vont alors peut-être t'enfermer. Voilà. Donc, quand tu crées une société, tu dois la déclarer aux grèves du tribunal de commerce. Soit tu passes par des plateformes comme Legal Start, soit tu le fais directement sur différents endroits. Et tu balances... Tu dois choisir ton code. C'est ça. Et donc, toi, tu vois les codes qui tombent à chaque création. Tu te dis, tiens... Et ça permet de filtrer un peu pour ne pas avoir à regarder tout. Et donc, une fois que tu as filtré comme ça, tu en as 3000 par an, des boîtes qui ressemblent de très loin vaguement à des startups. Et donc, ces 3000, on les regarde une par une. Ce qu'on appelle regarder, c'est regarder l'identité du fondateur. Ok. Et regarder ce qu'il a fait avant. Alors, au sens large, c'est éducation, travail, etc. Et si la petite musique racontée par le profil de cette personne-là nous semble intéressante, on l'appelle. Et donc, ça, c'est un call de 20 minutes et on fait ça 500 fois par an. Ok. Et ça aboutit à une dizaine d'investissements par an. Donc, ça, c'est le... Toi, tu le fais, ce call, encore ? Alors, j'ai tendance à le faire un peu moins ces derniers temps. Est-ce que c'est pas un problème ? Je veux dire... Tu vois ce que je veux dire ? Au début, quand tu crées ton fonds, Pierre et ton associé s'appellent... Bruno. Bruno. Pierre et Bruno font 250 calls chacun et puis vous êtes bon là-dedans et puis tu sais déceler ça. À un moment, tu te dis bon, attends, c'est un peu comme les candidats dans une entreprise comme la mienne. Voilà, tu te dis moi, finalement, j'arrive souvent en dernier rempart, au moment où on recrute la personne. Mais est-ce que tu loupes pas des pépites si t'es pas en première défense avec ton petit arc et ta petite flèche ? Alors, je comprends tout à fait. C'est tout le sujet du scaling. C'est toujours compliqué. Je pense que d'une part, c'est pour ça que c'est très important de travailler avec des gens qui en ont très confiance. C'est relativement facile pour nous parce qu'on est tout petit. Donc, on est... Suivant les moments, on est quatre, on est cinq en tout. Donc, c'est quand même assez facile de travailler avec des gens qui sont très proches de nous, qui apprennent par osmose, etc. Si jamais demain, on devait être 50, ça serait une autre histoire. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une courbe d'apprentissage dans ce métier-là qui est très, très forte les premiers six, huit mois. En gros, tant que t'as pas parlé à 500 entrepreneurs, tu comprends rien. Et par contre, une fois que tu commences à avoir parlé à quelques centaines d'entrepreneurs, tu commences un petit peu à voir les grands schémas, les grandes façons de se comporter, de parler, de penser, etc. et les choses deviennent un petit peu plus gérable. Alors, est-ce que c'est possible d'être 100% certain que la personne qu'il fait ne fait aucune erreur ? Non. Est-ce que si c'était moi qui le faisait, je serais certain de faire aucune erreur ? Moi non plus. Donc, c'est le principe d'une bonne association. C'est qu'on achète les erreurs des autres et ça marche entre personnes de même niveau hiérarchique, mais ça marche aussi avec des niveaux différents. Mais oui, oui, c'est clairement à partir du moment où tout le sujet c'est cette entre guillemets matière humaine, forcément, ce n'est pas une science exacte. Bien sûr. Et donc, les autres, ça c'était les techniques un peu systématiques. LinkedIn, Grave, remote commerce, mappé aussi tous les profils dans les belles boîtes. Donc, tous les VPs de toutes les belles boîtes de Paris, on sait qui c'est, on se pose la question de où ils en sont dans leur carrière, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et donc, ça c'était depuis le début. Sachant que là-dessus, il y a un grand, je te laisse une toute petite pause, mais il y a une grande vague des gens qui sont rentrés dans des grosses startups voire scale-up et qui maintenant créent les leurs avec potentiellement les bons codes. Alors peut-être qu'il y a des dérives possibles aussi de trop reproduire des choses qui sont arrivées, mais c'est toute une partie des gens qui viennent de chez Docto, notamment Doctolib, non ? Probablement, qui se lancent beaucoup, je crois, j'ai vu un article dans les... Ça c'est vraiment super et c'est ce qu'on attendait depuis des années, alors pas la semi-crise qu'il y a pu y avoir, mais en revanche que l'écosystème se développe avec des générations et que les gens de la première... les boîtes de la première génération, donc des, je ne sais pas, Docto, Dataiku et autres, à un moment ou à un autre, aient des talents qui les quittent pour créer des nouvelles boîtes parce que c'est comme ça que ça marche et c'est la définition d'un écosystème. Et pendant très longtemps à Paris, le déficit qu'on a eu, c'était sur les Experienced Operators, des gens qui ont vu scaler une boîte de 50 à 500 ou 2000 personnes et qui sont hyper capés pour être VP Produits, VP Sales, etc. Et maintenant, ces gens-là, assez largement, on les a et donc ça, c'est quand même... C'est super, quoi. Donc ça, c'est les différentes techniques un peu systématiques et puis la grande technique qui, avec le temps, au début, c'était zéro et maintenant, c'est très, très grand pour nous, évidemment, c'est le réseau, le network, les gens qu'on connaît, qui nous présentent un tel, qui viennent nous voir, etc. Et ça, c'est très... Évidemment, c'est très puissant et ça permet aussi de rencontrer des profils qu'on n'aurait pas rencontrés autrement, notamment là, récemment, on a investi deux fois de suite dans deux entrepreneurs américains qui sont venus à Paris exprès pour créer leur boîte dans l'EI. Ça sera dans les prochaines semaines des annonces assez tonitruantes avec des chiffres qui n'ont rien à envier à ce qu'on a entendu ces dernières semaines. Tu pourrais pouvoir en parler parce que je ne le sortirai pas tout de suite. Non, je ne peux quand même pas en parler mais c'est des boîtes d'EI avec des fondateurs américains de tout premier plan qui choisissent de venir à Paris pour créer leur boîte parce qu'il y a les talents, que la vie est sympa, tu peux marcher à pied dans la ville, la nourriture est de qualité, saine surtout. Il y a de l'argent, c'est quand même connecté à l'Europe, etc. Donc ce sont des boîtes françaises. Et il y en a une des deux qui est française, l'autre qui est moitié-moitié avec des headquarters dans les deux pays. Et donc ces gens-là, et donc c'est délevé en dizaines, voire centaines de millions jour 1. Là, tu n'es plus dans le... C'est une sorte de side... C'est toujours du side, mais c'est du side musclé. Dans lequel tu mets combien, toi ? Alors nous, on continue à mettre notre ticket un peu standard qui est quelque part entre 1 et 3 millions. Ok. Mais dans certains cas, comme on est vraiment au tout début, on peut contribuer à la création de la société, à la création de la société même avant ce tout premier ticket à quelques semaines près. Mais oui, effectivement, dans des tours comme ça... De toute façon, c'est simple, dans un tour comme ça, mettons, de 20 millions jour 1 ou de 100 millions jour 1. Pour que ça marche, il faut un jour que la boîte sorte pour au moins 10 milliards et plutôt 50. Sinon, on ne s'y retrouve pas et personne ne s'y retrouve. Et donc, c'est sûr que c'est des projets qui sont ambitieux. Et justement, ces profils-là, tu ne les trouves pas sur LinkedIn ou dans les grèves des tribunaux de commerce. C'est parce que ça fait X années que tu travailles avec X entrepreneurs extraordinaires qui connaissent ces gens-là qui un jour leur disent mais tu sais quoi, pourquoi tu ne crées pas ta boîte à Paris ? Je vais te présenter tel VC qui ne fait que Paris et tu vas voir, il pense comme un Américain, en gros. Et, ah bah oui, c'est vrai, bon, bah d'accord, dis-moi et c'est parti quoi. Donc ça, c'est un nouveau thématique. Ce qu'on appelle l'inbound en fait. Les gens, ce n'est plus toi qui vas les chercher, c'est eux qui viennent à toi. Comme finalement, je peux le faire de temps en temps avec ce podcast sur des invests ou des seeds. Je vois qu'on est dans certains d'ailleurs seeds ensemble, Maki en particulier. Tout à fait. et Maxime Le Gardez que j'avais reçu ici puis qui finalement, voilà, qu'on embrasse Maxime. Pigment, Riot, Pigment, j'en parle pas parce que de toute façon, Léonore, je ne lui parle plus, elle me base. Donc voilà, Léonore, si tu entends ce podcast, je t'attends avec impatience. Ouais, Pigment, c'était, on a signé le tout premier chèque quand ils étaient deux. Alors, ils étaient déjà très impressionnants et très brillants mais ils n'étaient que deux. Et c'est le seul cas de notre histoire où on a fait un truc qui est qu'on a pris un café avec eux, on leur a dit attendez, restez dans la salle, on est sortis, on a discuté avec Bruno, on est re-rentrés, on leur a fait une offre. C'est la seule fois qu'on a fait ça parce que c'était tellement évident. Écoute, souvent quand tu as envie de le faire, ça peut arriver de te planter mais qu'on les, voilà. Riot, c'est bien que j'ai reçu. Benjamin Netard. Benjamin, un super épisode. Alors, Riot, tu vois, quand je vois ça, je me dis, alors j'ai vraiment adoré, on est devenu client et puis, et puis voilà. Est-ce que c'est une boîte à milliards, Riot ? Ah, sans aucun problème parce que, en fait, donc Riot, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la sécurité informatique mais sur une partie qui avait été un petit peu laissée de côté jusqu'à maintenant qui est... Des employés, quoi. Des employés, pour faire la blague, c'est ce qui est entre la chaise et l'écran qui est un grand facteur de risque en cybersécurité. Si ce n'est le plus grand. Exactement. L'abruti entre la chaise et l'écran, non ? Justement, qu'on essaye de ne pas rendre abruti. Oui, c'est ça. Et donc, le principe, c'est de se débrouiller pour faire que cette personne, le salarié, il se comporte d'une façon qui est compliant avec les règles de sécurité. Donc, tu fais ça en lui envoyant des faux emails de phishing pour voir s'il tombe dedans. Tu fais ça en ayant un canal Slack. 17% tombent dedans, il faut le savoir, à peu près. Tu fais ça en ayant un canal Slack où il y a un robot qui lui écrit le petit mot qui va bien au bon moment pile-poil dans son parcours, etc., qui lui rappelle au bon moment, etc. Le tout avec de la data qui apprend quand est-ce que c'est le bon moment pour parler aux salariés pour que ça marche et tout ça. Tu le fais éventuellement avec toutes sortes de simulations, de jeux, de sensibilisation. Donc, c'est un espèce de... C'est un sapin de Noël dont le but est de faire qu'à la fin, l'humain, il ne tombe pas dedans. Et quand tu réfléchis, en fait, quelle est la proportion des humains qui ont accès à un ordinateur dans le cadre de leur travail pour qui il faut ça ? A priori, c'est 100%. Donc, on est en train de parler de toute la workforce du monde. Et combien tu peux vendre ça ? Give or take, un espèce de... À l'échelle, un euro par mois et par salarié. Donc, tu prends tous les salariés du monde, ce qui doit être de l'ordre de 1 ou 2 milliards, j'imagine. Tu multiplies par 12 euros par an. Et tu obtiens un marché potentiel de 12 milliards par an. Donc après, encore faut-il aller le saisir, mais en termes de taille de marché, il n'y a aucun problème pour faire une boîte absolument gigantesque. Ok. Écoute, intéressant, alors ouais, je vois Oneleaf, Snipfeed, Pongo, Cajou, enfin, quelques beaux noms. Vous avez commencé quand déjà ? 3 ans ? 2019 ? On a commencé sous notre nom et forme actuelle qui est First en 2019. donc on a créé cette société-là, mon associé Bruno et notre troisième associé qui nous a rejoint quelques années après le tout début dont je vais parler après Gabriel. Donc on a créé ensemble la boîte en 2019 et on a levé notre premier fonds institutionnel, donc un fonds de 90 millions donc en 2019. et avant ça en fait on avait commencé à travailler ensemble en tant qu'équipe en 2015 donc il y a 8-9 ans et à l'époque Bruno et moi étions salariés dans le family office de Pierre-Édouard Sterrain qui s'appelle Autium Capital. Ok. Et au début Bruno m'avait recruté, c'était mon boss et on a créé à l'intérieur du family office de Pierre-Édouard Sterrain un espèce de petit village gaulois qui avait une façon de faire très spécifique, on était très radicaux, on faisait très attention justement à garder cette spécificité parce que quand t'es dans un family office il y a si tu y prends pas garde il y a plein de porosités donc déjà il y a Il y en a qui font de l'IMO, il y en a qui font du late stage, il y en a qui font Exactement. De la bourse limite, enfin ouais, pas limite d'ailleurs. Et donc ça vient de parasiter dans plein de sens, d'abord il y a un sens qui est même s'il y a des équipes qui font d'autres choses parfois on peut dire ah j'ai reçu ce dossier d'investissement dans une mine de cuivre au Chili est-ce que tu veux regarder ? Ah non, moi je fais des start-up early stage à Paris donc à priori ça serait créateur de valeur pour personne que je le fasse et si tu le fais tu te défocus et le focus c'est très important pour nous et à l'inverse il y a un autre sens qui est ces autres équipes comme à la fin il y a un magot un certain nombre d'euros à déployer par an elles ont tendance à essayer de venir prendre de l'argent dans ton assiette pour le déployer elle-même on peut pas vraiment leur en vouloir donc c'est une discipline dans un family office de tenir son village gaulois avec ses idées sa façon de faire etc ce qu'on a réussi à faire et là tel que je le dis oui c'était du travail et c'était du combat pour y arriver mais malgré tout Pierre-Edouard nous a laissé le faire alors qu'on était personne moi j'avais travaillé avant ça deux ans un an et demi Bruno était pas beaucoup plus vieux que moi il avait 50 plus et on avait jamais investi ni lui ni moi et Pierre-Edouard nous a donné une espèce de carte blanche pour déployer 20 millions par an à des newbies total donc ça c'est quand même une chance extraordinaire qu'on a eu grâce à lui mais qu'est-ce qui vous a appris quand même tu vois tu disais tout à l'heure faut voir 500 dossiers t'as appris t'as fait tes erreurs sur les 500 premiers ou il y a quand même quelqu'un qui non alors on a vraiment appris tout seul vraiment tout seul tout seul tout seul en lisant en écoutant des podcasts et c'est ça on a eu énormément de chance en fait on a eu deux énormes chances trois peut-être bon alors il y en a une qui est de se rencontrer avec Bruno c'est une chose la deuxième c'est donc Pierre-Edouard qui était disposé à nous donner cette carte blanche alors on se connaissait pas pas vraiment à l'époque donc c'est pas tant que ça par grandeur d'âme c'est aussi qu'il avait pas envie de payer les frais de gestion d'un fond de l'ici donc t'as fait HEC forcément puisque t'as été embauché par Pierre-Edouard c'est la grosse plaque ouais ouais et la troisième chance qu'on a eu c'est qu'on avait pas de boss pas de mentor personne pour nous apprendre et donc bah comment on fait quand on a besoin d'apprendre un truc au 21ème siècle on va sur internet et donc on a tout appris sur internet mais attends ça vient quand même un peu dans l'idée si je le prends je le redis autrement c'est quand même Pierre-Edouard Sterrain qui arrive qui te dit tiens voilà mon pognon 20 millions c'est ça ? ouais ok vous deux les newbies 20 millions par an vous deux les deux amateurs là bah apprends vite investis en plus t'as pas le recul avant quand même un bon bout de temps de voir si vous avez fait des merdes ou des trucs bien voilà essayer de pas trop déconner mais c'est ça en gros c'est un peu ça je suis en train d'imaginer mon associé Bruno qui fait une syncope donc ne t'inquiète pas Bruno je précise tout de suite ça va très bien se passer donc à la base Bruno travaillait pour Pierre-Edouard depuis quelques années respire Bruno ça va bien se passer il était pas dans une posture d'entrepreneur il était il accompagnait les boîtes du portefeuille qui allaient pas super bien donc à l'époque c'était une structure d'investissement qui investissait dans les boîtes dans le secteur des loisirs donc il y avait des kayaks sur la landing page mais il faisait que ça et il prenait des positions majoritaires donc plus de 50% des boîtes très 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 éloignées de ce qu'on fait maintenant et donc il y avait notamment il y avait le joyau qui était la fourchette dont c'est vrai dans ce clip exactement dans ce clip là Stanislas Niakchato que des toccards et ça fait partie de l'histoire justement que c'est pas des toccards et et il y avait cette boîte là qui allait bien mais il y en avait aussi pas mal qui allait pas bien et le travail de pardon on fait du name dropping et j'aime pas ça parce que Antoine Fraisse que j'ai reçu deux fois qui est un entrepreneur exceptionnel que tu connais bien j'imagine mais voilà c'est lui qui m'a présenté Bruno qui a dirigé la fourchette un moment et qui a créé ou co-fondé plusieurs boîtes en très early stage qui est un peu concurrent avec toi finalement tu me diras après mais voilà alors il rentre très tôt dans très peu de boîtes beaucoup moins que vous mais donc je sais pas moi je crois qu'il avait 10% d'octo voire plus à un moment même c'est l'ordre de grandeur 10-15% de Malte à un moment qu'il a plu je crois enfin voilà très extraordinaire deux épisodes que je vous recommande notamment le plus récent sur comment recruter les meilleurs et Stanislas Niakchato qui est le CEO de Doctolib co-fondateur que j'ai pas encore reçu mais je ne je ne désespère pas non plus voilà pardon donc tout à fait c'est pour ça que je dis que ce sont des toccards parce qu'en plus ils sont pas très sympathiques donc voilà non c'est des gens super et donc il y avait des boîtes aussi qui allaient moins bien dans ce portefeuille et le métier de Bruno c'était d'accompagner et d'aider celles qui étaient un petit peu moins shiny pour les remettre sur pied et les aider quoi et donc il a fait ça quelques années ok et il s'est passé justement quelque chose d'intéressant qui est que donc le family office a vendu la fourchette pour une centaine de millions d'euros et à peu près au même moment dans lequel il était ultra majoritaire ils avaient 60% et au même moment tous les gens qui faisaient de l'investissement avant dans ce family office sont plus ou moins partis parce que c'était en gros la fin de l'histoire la fin de la grande histoire donc Antoine Fraisse dont tu parlais est parti créé Kerala Stanislas Nocchato est parti créé Doctolib un peu avant il y avait aussi un certain Philippe de Chanville qui est parti créé Mano Mano donc super boîte aussi et donc il y avait comme ça cet historique de gens extraordinaires qui avaient fait des trucs de ouf et Bruno a pitché à Pierre-Edouard de dire regarde il y a cette nouvelle génération d'entrepreneurs français en plus qui sont pas mal dans ta roue qui font des boîtes qui sont qui ont une chance de devenir des géants mondiaux c'est une nouvelle sorte parce qu'à l'époque la petite musique à Paris c'était de dire une boîte française qui réussit c'est 100 millions d'euros c'est comme ça on n'est que des français il faut pas rêver etc etc et donc oui c'était pas officiel mais c'était un peu c'était vraiment la petite musique et donc Bruno ce qui est marrant c'est que vous aviez quand même alors là tu vois on parle de Mano Mano donc Doctolib Kerala vous aviez ça en vous à ce moment là quand même je sais pas comment vous si c'est pas que Pierre-Edouard je sais pas je pense j'ai vu ce truc le premier qui a mis à distance sur mon podcast c'est Antoine Fraisse qui m'a dit mais en fait moi j'investis pas dans des boîtes qui vaudront 30 millions je dis attends c'est bien une boîte si t'es rentré à 1 ou 2 et qu'elle vaut 30 tu fais x 30 c'est bien il dit non mais tu t'emmerdes tellement dans la vie que fais x 100 ou x 1000 tu vois tout à fait et ça je finis juste mon truc et je te dis après Bruno a pitché à Pierre-Edouard l'idée de dire ton équipe d'investissement est parti je vais en créer une nouvelle donne moi un recrutement et 20 millions par an et laisse moi tranquille et tu vas voir ça va être bien pour faire du VC moderne Pierre-Edouard a dit ok et Bruno m'a recruté et c'est comme ça que ça s'est passé donc c'est bravo à Pierre-Edouard d'avoir dit oui bravo à Bruno de l'avoir convaincu et pour l'anecdote c'est Antoine Fraisse qui m'a présenté à Bruno d'accord une encoche de plus sur son CV de recruteur incroyable qui en a beaucoup et donc ouais ce que tout ça a en commun ça faut le reconnaître c'est que Pierre-Edouard il a une Pierre-Edouard c'est un c'est un type qui a une ambition un feu intérieur qui le dévore et ce feu là une fois que tu l'as vu une fois que tu l'as senti tu peux plus tu peux plus you can't unsee it en anglais et t'es touché par ça et pour toujours et je pense que c'est pas un hasard que quand tu parles à un Stanislas de Château un film de Chanville nous Antoine etc tu sens le même feu donc on peut se le dire c'est un hasard je pense qu'en vrai c'est communicatif et c'est lui qui a c'est Pierre-Edouard qui a la capacité de transmettre ce truc ce qui est quand même assez notable quel est le je crois avoir ce feu intérieur tu vois peut-être dit ce qui est intéressant c'est que je trouve qu'à vous fréquenter à fréquenter Edgar Gros-Piron à fréquenter et puis je pense les auditeurs de Génération It Yourself aussi ont ce feu intérieur qui les dévore et qui mais avec aussi une ambition de créer une énorme flamme tu vois mais c'est quoi alors peut-être qu'il est différent pour chacun mais le moteur quel est le si on prend Pierre-Edouard vu de l'extérieur ou les autres que tu vois peut-être toi après on y viendra mais est-ce qu'il s'explique ? Je pense qu'à chaque fois c'est des parcours personnels c'est toujours des c'est toujours des parcours personnels c'est assez souvent des traumas on le voit aussi chez les entrepreneurs qu'on accompagne etc c'est c'est assez souvent lié à des traumas à leur enfance adolescence etc ça peut prendre des formes super différentes tu vois j'ai un exemple en tête un entrepreneur super successful que je vais pas nommer parce que du coup je raconte son enfance où il était il a grandi dans des HLM vraiment craignos il se faisait raqueter tous les 4 jours il rasait les murs sa famille était vraiment tout ce que tu peux imaginer de Qatar et ça lui a donné une attaque il y a un truc quand j'en parle avec lui il me dit mais je m'arrêterai pas en fait tu peux me taper dessus tu peux me découper en morceaux tu peux machin je m'arrêterai jamais et donc ça c'est une forme il y a d'autres formes je connais aussi la forme je suis né dans une famille très riche personne m'a jamais pris au sérieux parce que j'étais un héritier et j'ai voulu montrer que je pouvais y arriver tout seul c'est un petit peu moins puissant mais c'est un truc que j'ai vu marcher deux ou trois fois donc il y a plein de façons de trouver son de trouver sa force et c'est à chaque fois des parcours très personnels je sais pas à quel point c'est moins puissant je vois ce que tu veux dire c'est déjà moins puissant médiatiquement parce que tu vois un gosse de riche qui réussit de son côté t'as moins envie de dire ouais bravo trop fort alors que l'exploit est quand même finalement peut-être aussi on lui a peut-être donné plus de code mais à la fois on lui a aussi donné plus de confort c'est pas forcément évident intéressant c'est vrai que alors les questions que je me posais en écoutant ça c'est je t'imagine Bruno et toi en 2015 et en fait tu vois le parcours que je vois je vais te faire commenter ça mais je me dis avec beaucoup de respect mais ça me fait marrer un peu les deux oseaux qui débarquent tiens voilà 20 millions d'euros par an qui font 4 ans qui apprennent et qui se cassent quand même du coup vous avez tes vaches quoi pour non mais j'imagine que vous l'avez laissé un beau ouais ouais non c'est plus compliqué que ça et j'aimerais que tu me commandes ça et j'aimerais aussi que tu m'expliques un peu parce que dans la tech il y avait quand même vous et puis il y avait aussi un fonds qui était plus sur le retail il me semble enfin il y avait il y avait quand même quelques alors dans ce family office comment c'était organisé moi j'y ai été venu j'avais enregistré avec Pierre-Edouard je crois qu'on s'était croisé à cette époque là en fait il y a un truc toujours d'ailleurs très surprenant ce petit bureau qui était dans le centre de Paris Pierre-Edouard qui me racontait qu'il prenait un hôtel sur Gare du Nord ouais non il me fait changer à chaque fois parce qu'il est le premier en lights minutes pour dépensacer le moins possible et donc dans un petit bureau qui payait pas de mine voilà c'était toujours très impressionnant en fait de voir l'histoire c'est donc j'ai rencontré Bruno via Antoine Fraisse et on s'est retrouvé sur une conviction fondamentale qu'on avait construit chacun de notre côté qui était que il y allait avoir des entreprises qui allaient changer le monde et valoir des dizaines de milliards nées en France ce qui était très nouveau à l'époque on avait tous les deux cette conviction là et la deuxième c'était que le paysage de l'investissement français à l'époque n'était pas adapté pour ces boîtes parce que c'était globalement des anciens banquiers un peu mou persuadé que les viciens persuadé que 100 millions c'était le max et ce truc là était auto-réalisateur puisque les gens qui avaient été attirés en tant qu'investisseurs vers ce métier là s'ils pensaient sincèrement que le mieux qu'on pouvait faire ils le pensaient sincèrement en France c'était une start-up de 100 millions et bah c'était pas les meilleurs gens comme si je dois les nommer Partec Ventec toutes ces Isaïe etc qui étaient là depuis 2000 je suis désolé j'étais même à l'aise mais en fait mettons des mots tu vois en fait ils ont grandi leurs volontés enfin leurs ambitions depuis mais avant ils étaient tous ceux là dans cet objectif alors tous ceux là je vais quand même tu vas quand même faire la gentillesse de me laisser une porte de sortie donc pas tous ceux là mais il y a beaucoup de gens dans cet écosystème là qui à l'époque je t'ai pas dit Philippe Colombel je t'ai pas dit j'aurais pu y aller plus franco non il y en a plein que j'ai reçu ici aussi et qui me semblaient quand même assez ambitieux je pense que l'ambition est venue aussi et ça s'est développé évidemment tout le monde n'est pas pareil etc mais quand tu prends l'industrie au global de l'époque tu avais un bon 90% des gens 80 qui te disaient en 2015 une boîte française qui réussit ses 100 millions et forcément cette industrie là du coup elle avait attiré des gens que ce projet il excitait par définition et des gens que ce projet elle excite c'est pas des gens qui vont tout casser construire des montagnes etc et ça veut pas dire qu'il y a pas certaines personnes là dedans qui étaient des gens très bien et donc on s'est retrouvés là dessus il faut qu'il fasse attention parce que généralement quand lui il investit en site derrière il y a quand même ceux là qui viennent plus tard dans série A ou série B donc faut pas faut pas bitcher trop et en plus un grand avantage de ce métier de cette industrie c'est qu'au global les gens qui travaillent sont quand même très agréables très sympas très intéressés par le futur l'innovation etc et c'est toujours difficile quand d'un côté on parle d'un truc très technique de plaque tectonique de comment fonctionne un mécanisme une industrie un business et qu'on oppose ça ensuite à la réalité de l'individu forcément on parle pas sur le même terrain donc mais donc on s'est retrouvés sur ces convictions là et on a et on a et on a commencé donc sans mentor parce que personne n'avait jamais fait d'investissement du coup on a appris sur internet et là où on a eu beaucoup de chance c'est que à l'époque le contenu qui était sur internet de VC il y en avait beaucoup mais c'était que du contenu américain et du coup sans le savoir on a téléchargé à ce moment là du savoir qui était très distinctif puisqu'à Paris les VC opéraient toujours avec la façon de faire ancienne donc une sortie c'est 100 millions il faut négocier les valeurs à l'entrée c'est comme ça qu'on gagne son argent il faut être dur avec l'entrepreneur le tenir etc il faut être très présent dans la boîte prendre des décisions recruter virer etc et nous on comprenait pas parce que ce qu'on voyait sur internet c'était le contraire donc un succès c'est 50 milliards les entrepreneurs c'est des génies il faut surtout les laisser tranquilles les valorisations on s'en fout parce que quand ça réussit ça rapporte tellement que ce qui compte c'est d'être à bord ou pas c'est pas de négocier quelques millions et ainsi de suite et donc on a débarqué on était des aliens et on a eu beaucoup de chance de télécharger ce savoir là à un moment où on était les seuls à l'avoir à Paris il était dispo mais personne ne le faisait alors je vais te poser en faux c'est comme ça qu'on dit non ? t'inscrire en faux t'inscrire en faux merci faut qu'on apprenne un peu faut que j'apprenne un peu tu vois parce que bon déjà j'étais pas content alors je crois que dans le podcast de mon associé chez Orso Follow Me il a un peu rétabli le truc mais avec Oussama de The Family qui disait un peu partout il n'y a plus de contenu en ligne pour les entrepreneurs par les entrepreneurs intéressants donc moi ça me rendait un peu fou furieux ben là je vais lui rendre un truc malgré ça que de dire que quand même tout ce que tu dis The Family le portait quand même un peu depuis 2012 2013 un peu avant c'est à dire qu'il y avait quand même un côté attend nous on va dans plein de trucs à la YC aussi ils ont peut-être engagé un virage un peu plus tardivement mais quand même qui était de dire non tu vois ce que je veux dire ce que tu dis là vous étiez pas seul en tout cas oui je suis d'accord et d'ailleurs en fait je mettrais ça dans le même sac si tu veux parce que globalement le contenu que The Family mettait en avant c'était de la traduction de YC et de Paul Gramme oui tout à fait c'était quasiment pas caché quasiment mot pour mot et pas caché donc nous on a consommé beaucoup de contenu US dans le texte j'ai aussi consommé du Oussama franchement justement un tout petit peu avant ça 2013-2014 je me suis comme tout le monde frappé les vidéos de Sama de A à Z et franchement c'était très bien donc je mettrais plus ça comme un ce phénomène The Family comme une excroissance du contenu US que comme un phénomène vraiment différent sachant que tu faisais quoi juste avant Autium juste avant alors j'étais je suis sorti j'ai commencé Autium en 2015 je suis sorti de l'école en 2013 à l'école j'avais fait un petit peu de private equity parce que j'étais depuis toujours extrêmement attiré par la vie des entreprises l'entrepreneuriat etc mais bon j'étais jeune donc c'était une approche quand on n'écoute pas la martingale c'est donc l'investissement dans des entreprises non cotées différentes tailles potentiellement très let's stage donc beaucoup plus tard des très grosses ou des petites ou des moyennes des entreprises plutôt matures qui valaient de l'ordre de 500 millions d'euros c'était une super équipe c'était très bien mais ça m'a permis de préciser que le truc qui me faisait vibrer c'était des startups donc après ça je suis allé en stage chez Rocket Internet au tout début du bureau de Paris qui n'a pas duré longtemps et j'en suis parti avant la fin du stage pour créer ma boîte à moi pendant l'année de césure Rocket qui était vraiment donc les frères Samware je n'en parle au passé mais ça existe toujours mais j'aimerais bien avoir Oliver quand même un jour il faudra que je réussisse je travaille c'est un numéro je crois et qui a probablement alors si je dois peut-être allumer une étincelle chez toi parce que dans le genre à se dire on peut créer en France en Europe des entreprises qui pèsent des milliards alors ils ont quand même une tendance à les vendre au bout d'un moment ils n'ont pas pour ambition de rester à bord de créer une sorte de Facebook ou Google il y avait deux choses en fait il y avait un état d'esprit qui m'a vraiment marqué effectivement alors après on peut garder ce qu'on garde la guerre etc c'est la guerre c'est chaque seconde compte quelqu'un qui te donne un rendez-vous dans une semaine tu dis non vous n'avez pas compris dans trois minutes je suis en bas de votre bureau tu gagnes pied à pied sur tous les sujets en permanence et une fois que tu as fait ça tu refais encore dix fois plus et si tu es encore debout tu recommences écoutez Maxime Le Gardez on en fait un bon tour notamment sur mon épisode avec lui il y a quelques temps mais c'était très intéressant donc ça c'est pareil une fois que tu as vu ça moi j'ai débarqué je n'avais jamais vu ça c'est incroyable de moins de choses pareilles tu crois toujours à je pense que c'est un outil à ne plus lâcher une seconde toutes ces choses là tu aimes les gens qui viennent qui ont cette grinta je pense que c'est un outil dans ta boîte à outils d'avoir un marteau c'est pratique alors c'est pas pour ça qu'il faut taper sur tout avec un marteau mais de temps en temps de temps en temps quand il y a besoin d'un coup de marteau il y a besoin d'un coup de marteau et c'est bien d'avoir justement une boîte à outils je trouve et donc j'ai fait ça je suis parti pour créer une boîte inspirée d'eux justement puisque Rocket pour le coup ce qu'ils fabriquaient avec leur boîte à outils c'était des copies de startups américaines ce qui m'inspire le plus aujourd'hui mais à l'époque c'était ça et du coup je me suis dit que j'allais faire pareil et donc j'ai fait une boîte de e-commerce par abonnement à l'époque qui a pas trop mal marché la dernière année d'école on a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires on avait un ou deux salariés slash stagiaires et on l'a revendu pour 3 francs 6 sous à la fin de l'école et suite à ça j'étais un peu claqué c'était un succès ? non c'est pas un succès mais c'était sympa on a eu plein 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 de presse des milliers de clients quand tu finis une école tu sais mieux qu'un stage ça s'appelait comment ? ça s'appelait Dandybox Dandybox je pense que je vois je pense que je l'ai vu passer en tout on a dû avoir 8000 clients un truc comme ça donc il y a eu une personne qui l'a reçu chez eux et donc c'est marrant et donc ça nous a laissé ça m'avait laissé assez cramé à la fin de l'école parce que malgré tout un an d'école alors c'est pas super intense mais t'as ça plus ta boîte t'es milliers de clients qui t'envoient des mails pour te dire qu'ils ont changé leur adresse ils habitent maintenant chez leur grand-mère et du coup le colis ne peut pas arriver etc ça fait beaucoup et donc j'étais claqué et je me suis dit que j'allais me reposer dans le salariat le temps d'y voir clair et du coup le salariat je me suis dit c'est quoi le meilleur truc en salariat c'est quoi le truc le plus shiny qui existe donc McKinsey donc j'ai envoyé mon CV et j'étais pris chez McKinsey et donc je suis allé ça ne m'a pas du tout plu alors d'abord le côté reposer dans le salariat tu as fait combien de temps ? j'ai fait un peu moins d'un an ah ok Oliver Samwer il est parti au bout d'une semaine donc j'ai fait plus que lui mais et donc déjà reposer non parce que c'était 8h30, 3h30 tous les jours alors toutes les missions ne sont pas comme ça mais moi c'était ça pendant un an ensuite c'était sur les sujets qui ne m'intéressaient pas pour le coup c'était réorganiser des comex de grosses banques des trucs comme ça avec des gens qui ne m'intéressaient pas et puis surtout le côté horaire était atroce et comme je suis parti comme ça du mauvais pied je n'ai pas réussi à accrocher et à être un peu bon donc j'étais honnêtement très mauvais j'étais vaguement au dessus de la barre pour ne pas me faire virer mais pas de loin et du coup non seulement c'était un peu tu sais comme en skinautique quand tu ne sors pas et que tu te prends la flotte tu n'étais pas un bon élève de McKinsey et du coup tu n'arrives pas à sortir de l'eau et à ouvrir tes ailes tu es juste à te faire taper dessus jusqu'à 3h sans comprendre ce qui t'arrive et donc au bout d'un moment au bout de la 3ème mission ils ont voulu me remettre sur le partenaire allemand notoirement atroce qui fait des trucs jusqu'à 4h du mat' et tout vous savez quoi je ne suis pas obligé d'être là en fait donc je me casse et donc je me suis dit c'est pas grave j'avais prévu de rester 2 ans et de créer une autre boîte là ça fait un an moi je vais faire maintenant et donc là j'ai passé 8-10 mois je peux faire une pause là-dessus parce que je n'avais jamais vu ce truc c'est vrai sur McKinsey tout ce que je vois c'est vrai ce sont quand même des parcours d'excellence de gens qui semblent apprendre beaucoup et qui en font quelque chose d'assez incroyable souvent le plus récent en date était un type qui s'appelle Frédéric Lalou ça te parle Frédéric Lalou qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organizations qui est un grand promoteur de l'entreprise libérée des entreprises opales tu vois ce que c'est les entreprises à gestion tu t'écouteras cet épisode ça c'est incroyable le mec est incroyable et il a vraiment transformé cette expertise c'est un Belge il s'est laissé installer aux Etats-Unis et puis aujourd'hui il est beaucoup plus engagé dans le climat dans plein de choses voilà et tu sens que en fait son passé McKinsey 10 ans l'a beaucoup aidé là-dedans et c'est vrai que Alex Pro j'en ai eu d'autres Riyad de Riyad Halimi de Finn Frog beaucoup qui sont passés par cette case et je ne crois pas me tromper pour Riyad et tu sens que ça a fait un gros truc je n'avais jamais trop vu ce côté je survis ou je surnage et ce côté potentiellement aussi le partenaire allemand non voire moins difficile ils ne sont pas trop pris alors ils ont pris un gros gate avec 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 Macron et voilà McKinsey symbolise un peu ce truc des cabinets que tu surutilises ou pas moi en fait j'ai peu d'avis là-dessus je pense qu'il y a des moments où ils sont très utiles ils ont des gens avec des têtes bien faites donc il faut savoir les utiliser comme il le faut à l'image je m'en fous mais ils n'ont pas pris de gros gate sur les non mais sur les employés que tu maltraites que tu ça fait partie du deal ça ne deviendrait pas à l'esprit d'aller d'aller crier pour ça balance ton cabinet et ça je veux dire tu veux jouer au jeu du truc le plus shiny qui donne des perspectives de ouf avec des gens super intelligents sur des gros sujets bon bah si t'es pas content tu t'en vas en fait et pour le coup ça me choque pas et c'est juste c'est à eux de de moduler ça parce que s'il y a trop de gens qui s'en vont bah il n'y en a plus et d'ailleurs je pense que tous les cabinets de conseil et toutes les banques d'affaires en ce moment ils ont ces sujets là où il y a de moins en moins de gens les meilleurs ont moins envie d'y aller et de se faire fouetter jusqu'à 3h du matin du coup ils modulent maintenant les horaires et je crois que dans ce genre d'entreprise maintenant c'est devenu très rare les 3-4h du matin mais alors c'est vrai je connais quelques personnes qui ont rejoint McKinsey en particulier récemment qui me disaient qu'ils avaient un peu halluciné parce qu'ils s'attendaient à pire alors ça dépend j'imagine des projets des choses si tu bosses pour le gouvernement en période de pandémie j'imagine qu'il y a des moments où tu bosses un peu et tu penses pas que tu dis c'est le deal dans ces trucs là tu penses pas que c'est le deal en start-up tu penses pas que balance ta start-up et balance en fait à un moment juste t'es rentré là-dedans tu rentres dans une entreprise en hyper croissance moi de temps en temps ça me choque un peu je me dis que les gens viennent c'est un deal t'as des BSPCE t'as des trucs bon bah ça marche ça marche ça marche pas salut ouais alors moi j'ai pas l'impression qu'il y a un problème d'horaire de travail en start-up franchement je connais pas peut-être que c'est que je vois pas c'est possible je dis pas que c'est une réalité absolue mais je connais pas de start-up dans lesquelles les employés les founders c'est autre chose les employés finissent à 22h etc non mais après tu vois il y a problème et problème ce que je veux dire c'est que pour toi pour moi bosser jusqu'à enfin bosser 50 60 heures par semaine c'est ok je pense qu'il y a quand même pas mal de start-up où ça bosse 50 60 heures par semaine tu vois ouais pour des employés ouais ouais non je comprends le beaucoup diront bah non en 2023 c'est anormal non mais surtout pour un pour un si c'est juste entre guillemets pour un salaire et avec des perspectives de croissance d'évolution personnelle qui sont parce que tous les chemins n'ont pas des perspectives d'évolution incroyable en start-up c'est pas parce que c'est une start-up que c'est magique et que tous les jobs sont appelés voilà je suis d'accord avec toi pour dire qu'il faut des horaires qui sont pas qui sont pas prédateurs entre guillemets mais une fois de plus j'ai l'impression qu'il y a eu une telle guerre de talents ces dernières années et il y a quand même une culture au global qui est quand même assez 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 soft en tout cas moi ce que je vois dans les boîtes avec lesquelles je travaille c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait des sujets trop trop problématiques d'horaire etc ça peut arriver au cas par cas mais j'ai pas l'impression que c'est endémique en fait ça va ouais mais ça va finalement au delà des horaires c'est à dire qu'il y a les horaires et les gros points de slap et Whatsapp il y a les points de slack Whatsapp Slack il y a les emails il y a tout ça en fait et c'est vrai que j'essaye de me faire une religion là-dessus c'est à dire qu'à la fois je trouve normal qu'on n'emmerde pas les gens de l'équipe et qu'il y ait un équilibre j'allais dire une forme d'équilibre un équilibre mais même potentiellement une forme d'équilibre de temps en temps mais à la fois tu vois je reçois ici un avocat qui s'appelle Antoine V qui s'est pris un gros truc dans la gueule après j'ai pas le fin bout de l'histoire mais parce qu'il est pénaliste et puis il me dit quand t'as tu vois un client qui t'appelle à 4 du mat' parce qu'il lui arrive un gros truc un samedi matin tu mobilises tout le monde dans les start-up en fait ou les scale-up t'es Lydia t'es Doctolib il y a des moments où t'as des responsabilités même vis-à-vis du grand public et de tes clients qui sont importants et en fait puis tout part tellement fort tellement vite qu'en fait ça fait partie pour moi du deal dans certains endroits comme chez McKinsey dans certains endroits où t'arrives donc je trouve que l'équilibre est assez fin mais tu vois tout à l'heure tu faisais en intro au moment où on est rentré tu faisais la différence entre BNP, EDF et n'importe quelle start-up même toute petite de 5-10 personnes où ça part très fort très vite et puis qui devient ensuite une scale-up et où ça continue très fort très vite peut-être qu'il faudrait aussi plus prévenir les gens à l'entrée et dire attendez les gars ici enfin tu vois il y a des moments où ben moi j'aime bien qu'on soit plus qu'on soit quand même poli qu'on dise bonjour qu'on soit sympa etc mais en tout cas ça va pas être la grande teuf ça va bosser dur on va essayer de vous rendre un truc en face peut-être de l'argent déjà des perspectives une équipe des gens cools avec qui bosser tu vois ce que je veux dire oui c'est difficile parce que cette conversation parce que ça mélange une réalité qui prend plein de formes il y a autant de réalités que de boîtes avec comment toi ou moi chacun de notre point de vue on pense que ça devrait être et donc ça mélange tout ça et c'est difficile moi comment je pense que ça devrait être dans une boîte qui grandit c'est qu'il y a les founders qui travaillent beaucoup et de façon très très intense je veux dire les sea level les gens qui ont beaucoup de parts de BSPCE qui seront aux premières loges si jamais ça explose et qui en auront tous les lauriers etc qui travaillent beaucoup par contre le gros de l'organisation je suis pas sûr que je trouve ça logique qu'ils se fassent taper dessus comme s'ils étaient CEO de la boîte non ils sont pas CEO de la boîte et non guess what si jamais la boîte est vendue pour un milliard et ben ils auront s'ils ont un petit peu de BSPCE ils auront l'équivalent d'un bonus d'un très bon bonus ils auront eu un salaire ils auront eu une belle perspective mais ça n'a rien à voir avec ce que le founder aura c'est la vérité et donc si t'es arrivé très tôt le très bon bonus il peut être un ou deux millions quand même oui un même plus que ça là je parlais plutôt du du gros de la troupe entre guillemets parce que les premiers les premiers employés c'est différent les premiers employés c'est pour une boîte qui sort à 5-10 milliards les BSPCE ça peut être facilement 5 millions 10 millions 15 millions c'est déjà arrivé plusieurs fois dans un costume français et ça réarrivera donc c'est ça oui non mais les premiers employés c'est un peu différent oui mais dans les premiers ou dans les bon écoute de toute façon je pense qu'il y a autant de cas différents que de mais tu vois j'en avais parlé avec Cyril Chiche ici chez Lydia ou dans des boîtes comme ça en fait il y a des moments ça partèle je pense pas que ce soit des mauvais gars tu vois c'est vrai qu'il y a certains trucs où tu te dis bon c'est plus du mauvais de la mauvaise organisation oui ça ça arrive évidemment mais la mauvaise organisation quand ça grossit trop fort trop vite en fait tu vois tu construis ta formule 1 c'est ce que me disait Marc Simoncini tu construis ta formule 1 pendant la course quoi en fait donc il y a des moments où c'est endémique comme tu le dis en tout cas peut-être la big picture là-dessus c'est normal que le founder lui il se sente à la guerre 24h sur 24 parce que il a des enjeux qui sont carrément métaphysiques pour lui c'est son destin qui c'est son rapport au destin qui est en jeu évidemment patrimonialement c'est énorme c'est sa légende qui s'écrit etc donc c'est normal qu'à 4h du mat lui il soit il soit sur le front mais demander ça à des centaines de salariés je trouve que c'est mais je trouve que c'est difficile aussi de de mettre le curseur c'est pour ça que j'en reparle et que j'en reparle c'est-à-dire que ce curseur il est compliqué parce que le le founder aussi t'attend qu'il t'embarque que finalement tu vois il y a tu vois il y a cette stimulation etc et c'est vrai qu'aujourd'hui bon bah t'envoies plus les trucs que t'envoyais avant tu décales tu mets un trigger le lundi matin et voilà mais c'est vrai que même avec tes C-Level les dirigeants autour de toi c'est un peu compliqué ok donc retour à 2015 ou peut-être même entre eux tu me racontes un peu juste avant 2015 après McKinsey je passe 8-10 mois à avancer sur 50 idées de boîtes ok à chaque fois je fais une landing page je mets 20 dollars depuis Facebook je vais voir les incumbents des associés potentiels des Citi il y avait quoi là-dedans il y en avait je sais pas celles que tu retiens plus que les autres il y en avait il y en avait vraiment 50 et ça allait de la livraison de vin propre enfin bien exécutée ce qui est un terrible business à concurrents de Uber c'était à l'époque c'était à peu près à l'époque où le cab a commencé pourquoi pas enfin bon il y en avait 50 malheureusement je me souviens pas là tout de suite des meilleurs parce qu'il y en a 2-3 qui étaient pas mal mais il y avait toujours un truc qui m'allait pas donc je faisais ça plus j'ai travaillé avec des gens intéressants donc j'ai fait 3 mois avec Keef Anders je rencontre Thibaut à l'époque évidemment c'était super parce qu'il y avait rue du Sentier là-bas un petit dans le sentier du coup un espèce de petit îlot de pensée américaine donc Thibaut me dit ah tu viens de McKinsey super on a cette boîte Mention qui galère un peu en sales bah vas-y va construire une sales machine je dis redis comment ça s'appelle et donc moi je tape il va y avoir dans un blog qui s'appelle Saster il y a tout on fait pareil donc moi je découvre Saster donc il y a un blog de start-up US très très quali qui est toujours bien ouais 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 S-A-A-S-T-R c'est fait par par un par un VC américain qui est très bien de Zone Linkin et et donc le et donc je vais lire des trucs et j'essaye vaguement donc une sales machine c'est dans en théorie de la start-up américaine c'est une organisation bien huilée qui mobilise plusieurs personnes à des postes commerciaux que ça à des postes commerciaux différents donc il y a la personne qui génère le rendez-vous celle qui fait le rendez-vous et ainsi de suite et quand t'arrives à bien huiler tout ça et à faire que ça que ça tourne et que ça soit prédictible et que ça voilà t'appelles ça une sales machine bon alors sans surprise c'est une machine une machine avant et évidemment tout le monde adore ça parce qu'une fois que t'as une sales machine tu sais combien d'euros de dollars tu peux mettre si tu mets combien de dollars dedans il y en a combien qui sortent et du coup t'as plus gammel plein de dollars et c'est pour ça que tu lèves 100, 200, 500 millions et bon alors évidemment moi avec mon expérience qu'on pourrait qualifier de faible à l'époque j'ai pas réussi à créer une sales machine d'autant plus que j'étais arrivé dans des conditions un peu bizarres parce que le CEO de la boîte avait dit le vendredi soir à sa boîte ils étaient une quinzaine bon je vous préviens les gars on va arrêter de faire n'importe quoi et d'enfiler des perles là lundi matin il y a un mec de McKinsey qui arrive et ça a filé droit donc t'imagines j'arrive lundi matin tout le monde qui me regarde de travers tu peux pas faire plus que travers et l'anecdote marrante c'est que le CMO de la boîte qui était proche des sujets commerciaux qui me regarde vraiment de travers il s'appelle Clément Delangue et il a créé depuis Hugging Face donc on a commencé sur une mauvaise base au début après ça allait beaucoup mieux et même bien mais au début notre première rencontre a été un peu bizarre à cause de ça et donc tout ça pour dire que Hugging Face c'est un succès énorme aussi ça vaut 3-4 milliards je crois dans l'EI extraordinaire c'est une des boîtes qui met le tempo de l'EI au niveau mondial et donc tout ça pour dire qu'il y avait dans ce bureau rue du Sentier en 2013-14 un air d'Amérique avec des gens qui depuis ont fait des super boîtes des mots que personne ne connaissait des façons de travailler que personne ne connaissait et tout ça c'est donc Thibaut Ezière le fondateur Defenders qui a inventé ça et ça c'était vraiment ça c'était extraordinaire donc j'ai fait ça quelques mois j'ai travaillé aussi avec le fameux Antoine Fresse d'autres mois disons t'as vraiment bossé avec les meilleurs Thibaut sympa de bosser avec lui ouais ah ouais ouais c'est un c'est un vrai visionnaire produit c'est peut-être pas Steve Jobs mais une ou deux marches en dessous et encore j'en sais rien celui Thibaut il regarde il va regarder tout dans les détails alors un peu mais c'est pas tant ça c'est surtout qu'il voit des choses c'est il te dit j'ai vu dans le futur il y a ça et c'est comme ça quasiment et donc il a des apparitions comme ça et les trucs se réalisent et il les voit avec un niveau de précision qui est bon et donc ça c'est très impressionnant et après comme tous les gens qui sont comme ça il pense à plein de choses il a plein d'idées en parallèle etc quand tu parles à des gens de chez EFounders même maintenant ils te disent ah mais Thibaut il a 50 idées à la minute il est difficile à suivre etc bah oui oui on peut pas au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut mais donc il était et puis il avait créé cette super boîte avant Photolia qui a fini en milliards aussi donc il avait vu ce que c'était que de créer une très grosse boîte il avait passé du temps aux Etats-Unis etc donc il avait vraiment il apportait quelque chose de différent quoi très clair et donc après Antoine Fraisse on a travaillé ensemble 2-3 mois et a cherché des idées de boîte aussi on a pas trouvé à l'époque et justement Antoine m'a dit bah je vais te présenter Bruno et c'est comme ça que ça a rebranché ensuite intéressant euh voilà t'as bossé en effet qu'avec des toccards dans des bottes de toccards tu t'es bien débrouillé comme ça ça vient de ça vient d'où tout ça ce mojo ce drive que t'as là ouais t'es parisien toi déjà euh non j'ai grandi alors ma famille historiquement vient d'Annecy on veut le savoir mais j'ai grandi à la campagne au milieu de nulle part donc avec le village le plus proche à 5 minutes en voiture et 2000 habitants et la ville la plus proche à 30 minutes en voiture qui s'appelait Angers ok et donc j'ai grandi là-bas vraiment au milieu de nulle part avec des champs autour de ma maison parce que mes parents ont décidé qu'ils voulaient vivre à la campagne alors c'est un schéma très particulier mes parents étaient globalement rentiers en fin de course donc avec plus grand chose et parce que à force d'être rentier tu te fais avoir par la terre entière et tu perds ton argent et donc j'étais j'avais pas de modèle en plus mon père est parti quand j'avais 9 ans quelque chose comme ça donc j'avais pas de modèle et j'avais pas de j'avais ni modèle familiaux personne n'avait le bac dans ma famille ni modèle autour de moi parce que j'étais littéralement au milieu d'un champ et du coup mes seuls modèles c'était globalement c'était deux trucs c'était l'image de mon grand-père que j'ai pas connu qui avait écrit une grosse boîte la génération d'avant qui s'appelle Entremont le fromage ok et donc je m'imaginais des trucs complètement j'ai pas fait la blague sur le fromage mais j'aurais pu du coup ça aurait été très bien et donc je m'imaginais des trucs complètement fantasmagoriques sur la figure dans l'entrepreneur dans les années 60 etc il est mort 12 ans avant que je naisse donc je l'ai pas connu ok c'était le père de ton père ouais ok et donc je m'imaginais des trucs complètement légendaires si tu veux ça me drivait beaucoup et le deuxième truc c'était que j'étais obsédé par la BD qui s'appelle Largo Winch ok et donc quand quand le bac a approché je savais pas quoi faire dans mon lycée le meilleur le meilleur élève il a dû faire médecine et encore c'était il y a longtemps et ton lycée il était même pas à Angers le lycée c'était un lycée de centre-ville mais bon c'était ambiance littéralement je me souviens du prof qui en terminale dit les meilleurs de cette classe feront soit médecine soit avocat et puis c'est tout c'est ça la classique donc t'es quoi dans le meilleur lycée public d'Angers quoi ouais dans le meilleur lycée d'Angers oui oui vaguement mais bon franchement c'était pas ça et puis au primaire j'étais école du village tous les j'étais le seul qui était quasiment le seul qui était pas enfant d'un agriculteur et donc je me suis dit c'est quand même bizarre cette histoire dans ma famille ils disent qu'il faut pas faire d'études que ça sert à rien là on parle d'avocat je comprends pas et du coup je vais relire tout l'Argo Winsch il a bien dû faire des études lui et Argo Winsch a fait H-O-C il a fait l'INSEAD et donc j'ai tapé dans Google équivalent INSEAD enfin j'ai tapé INSEAD j'ai vu qu'on pouvait pas le faire après le bac du coup je l'appelais équivalent INSEAD et j'ai vu que c'était H-E-C après le bac tu vas aller à l'ESCA c'était plus ça c'était juste là c'était la petite musique effectivement de l'époque pour si tu voulais vraiment faire autre chose que médecine ou avocat il y avait l'ESCA à Angers ouais ouais c'est ça ouais ok et tu t'es dit non je vais aller chercher un peu mieux ça correspondait pas à mon obsession de grandeur obsession de grandeur c'est le truc que je m'étais construit en pensant à mon grand-père etc ok ton père c'est quelqu'un que t'as revu enfin ou il est juste parti ouais alors oui il est parti et après on s'est revu mais on a une relation très distante depuis c'est en pointillé quoi donc ta prépa tu l'as fait où ? je fais à Paris donc j'ai eu le bac à 16 ans je suis allé à Paris et et j'étais tout j'ai habité tout seul à 16 ans du coup et alors j'avais une chance honnêtement c'est que j'avais un petit peu d'argent comme il y avait ce schéma un peu queue de comète de rentier j'avais pas de problème d'argent ça rend pas pour autant super facile d'habiter tout seul à 16 ans 16 ans à Paris j'étais dans un studio et et donc j'étais donc la première année a été hyper tough parce que je connaissais rien je venais du milieu d'un champ parce que j'habitais toujours dans ce milieu de champ j'allais au lycée mais j'habitais toujours dans ce milieu de champ quel lycée ? à Saint-Martin ok et et j'avais deux ans de moins que les autres donc ma mère venait me chercher en voiture le matin et m'attendait devant le lycée le soir parce que 30 minutes en voiture ta mère était venue à Paris avec toi ? non 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 à l'époque ah oui au lycée au lycée pardon donc tout ça pour dire que en termes de capital social connexion compréhension du monde etc j'étais absolument à zéro donc j'ai débarqué à Paris en prépa première année j'avais un, deux moyennes toutes les semaines les profs venaient me voir pour me dire est-ce que tu voudrais pas démissionner et j'ai dit non 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 j'aurai HEC vous verrez donc ils m'ont viré la fin de la première année je suis dans une autre prépa c'était c'était j'arrivais pas non plus à apprendre le truc et donc j'ai eu des très mauvais résultats j'ai dit non non mais je vais quand même avoir HEC vous verrez finalement j'ai refait encore une année là ça allait mieux sauf que la dernière année à la fin au moment des concours j'ai merdé je sais pas ça s'est pas bien passé j'ai fait une pile et ouais plus ou moins j'étais border pour que ça se passe bien et et j'ai ça s'est ça s'est passé de travers j'ai quand même j'avais quand même réussi à être à être admissible à HEC et à Reims et à aucune autre école et j'ai raté les euros d'HEC j'ai eu Reims qui est pas une mauvaise école honnêtement j'aurais pu y aller je serais pas mort mais je me suis dit c'est quand même chiant et du coup je me suis dit c'est pas grave je rempile pour une quatrième année putain et t'avais deux ans d'avance ouais et à chaque fois dans une prépa différente j'ai fait la première année c'était la même que la dernière c'était IPSUP ok et au milieu j'étais dans une prépa qui s'appelait intégrale qui s'appelle toujours d'ailleurs intégrale et et donc j'ai et pardon mais pour enfoncer le puisque tu t'en es sorti bien autrement t'as fait d'autres trucs mais un peu le couteau dans la plie c'était un peu la loose du coup ah ouais c'était grave la loose et t'avais des potes en plus non t'as pas de potes en prépa vraiment enfin un peu si bah disons que mais ils passent à autre chose en fait oui oui alors oui ceux qui intègrent oui mais bon j'en avais pas beaucoup mais vu qu'avant j'en avais absolument aucun c'était pas mal en comparaison c'est vrai et ce qui est marrant c'est que c'est c'est un peu la loose dans la win quoi il y a un côté un peu t'es dans un truc assez prestigieux quoi qu'il arrive enfin t'es dans des prépas pour aller dans les meilleurs trucs dans les sauf que si tu rates après avoir passé trois fois le concours c'est fini et en plus c'était du privé donc y'a pas d'équivalence donc c'était quatre ans pour zéro quoi ouais tu peux pas rentrer en licence de droit bah pas trop ouais ouais vraiment pas trop peut-être quelques écoles de commerce quelques trucs mais t'es pas vraiment bienvenu quoi et mais bon moi depuis le début j'étais sûr que j'allais avoir HEC même quand j'avais deux de moyenne et ça faisait bien marrer tout le monde mais j'ai continué t'as passé combien de fois HEC ? Trois fois Trois fois et à la troisième fois ils te disent c'est la troisième fois que vous êtes là ou ils le savent même pas ? ils le savent pas maintenant ils le savent je crois mais maintenant à l'époque ils le savaient pas et par contre t'as le droit de le passer que trois fois après c'est fini et qu'est-ce qui fait que tu l'as eu par rapport aux autres fois est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a un truc que t'as il y a un type que t'aurais quelqu'un qui non ? c'est juste en vrai sur ces quatre ans il y a une année où j'atterrissais à Paris j'étais KO KO debout complètement je comprenais rien ce qui m'arrivait donc ça ça comptait pas et ensuite bon bah du coup ça fait comme si je l'avais passé en trois ans et en travaillant beaucoup à la fin ça l'a fait quoi donc non j'ai pas de tips non j'ai juste travaillé beaucoup beaucoup et j'avais très envie aussi et donc j'ai fini par intégrer j'étais très 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 content de ça pour moi ça a été c'était pas j'étais à Jansson tout le monde dans ma famille l'avait et m'avait expliqué que les études c'était bien et puis j'ai tranquillement fait deux ans un peu plus dur et puis après j'avais ma place réservée c'était vraiment pas ça c'était l'achievement de ma de ma vie et et puis ensuite du coup j'ai pu faire faire la suite ok t'as réussi aujourd'hui du coup écoute c'est un process que ça soit la réussite ou l'excellence je pense que c'est c'est pas un point qu'on atteint c'est une dynamique une recherche donc en tout cas je continue à essayer de réussir donc je sais pas ce que ça veut dire mais c'est sûr que en tout cas il y a un truc que j'ai réussi c'est que je me sens vachement bien dans ce que je fais et que c'est je me rends pas compte que je travaille quand je travaille ou quand je travaille pas je serais bien en peine de le dire et et que je trouve que ça a du sens et que je pense qu'on se débrouille bien dans ce qu'on fait donc oui c'est une forme de réussite depuis quand ça ? chez Autium déjà un peu ? chez Autium c'était un peu en construction quand même le moment où on a où ça s'est catalysé c'est donc effectivement ça rebranche bien avec le reste c'est que donc on était chez Autium on a fait ça pendant 4 ans on a déployé 50 millions dans une quinzaine de boîtes ça s'est bien passé avec cette approche différente un peu entre guillemets américaine on a investi dans des boîtes dans lesquelles normalement on n'aurait pas dû avoir la chance d'investir donc des Payfit Hawking je me souviens Payfit à l'époque ça faisait 10 000 euros de MRR de chiffre d'affaires mensuel et on avait payé 10 millions de valorisation pré-monnaie à l'époque les gens ça les faisait mourir de rire je me souviens un cocktail de VC où les gens littéralement nous montraient du doigt tellement ils trouvaient sa fan et en fait ils ne comprenaient pas que c'était possible qu'une boîte vaille un jour des milliards et du coup c'est normal qu'ils n'arrivaient pas à faire le lien c'est hyper dur ça c'est hyper dur parce que moi par moments je me marre aussi de gens qui font ça et par moments je le fais moi-même c'est à dire que je suis rentré dans ma quille à un prix complètement débile je ne sais pas si on a eu raison ou tort il faut attendre la fin du film pour le savoir il faut attendre la fin du film moi j'adore Maxime et je crois mais en fait il y en a eu tellement on voit cette boîte sur les hailles les français de Mistral c'est d'autres ça Mistral en fait il faut attendre la fin du film exactement comme tu le dis c'est en fait à partir du moment où tu acceptes l'idée que c'est possible qu'une boîte vaille un jour 10, 50, 100 milliards tout est justifiable quelque part la vraie question c'est pas est-ce que cette valo elle est débile ou pas débile la vraie question c'est est-ce que la meilleure façon de construire une boîte à 50 ou 100 milliards c'est de commencer avec ces montants là parce que est-ce que ça te met pas le mauvais mindset le mauvais ci le mauvais ça c'est plus ça la question parce qu'en soi sinon si tu me dis je te garantis que cette boîte va valoir 100 milliards est-ce que tu veux payer 50 millions de valo je suis ravi de le payer il n'y a pas de problème et donc on avait donc on avait ces boîtes là ces investissements là qui étaient super et on avait depuis le début avec Bruno et c'était d'ailleurs d'accord avec Pierre-Edouard parce que lui-même avait ses propres projets à horizon 5-10 ans l'idée qu'à un moment on partirait pour créer notre boîte et donc après 4-5 ans c'était un peu le moment après 4-5 ans c'était un peu le moment qui était prévu depuis le début avec Pierre-Edouard qui nous semblait bien pour le faire et donc on est parti il a mis de l'argent pardon ? il a mis de l'argent dans First ? non il n'a pas mis d'argent il devait en mettre et alors je vais jeter un voile pudique sur cette affaire mais au final il n'en a pas mis d'accord et du coup on a vous êtes en bon terme ? on est en bon terme on continue à travailler avec lui parce qu'on s'occupe toujours des boîtes dans lesquelles on a investi pour le premier fonds ce qu'on appelle notre premier fonds donc à l'époque et donc on est parti on a créé notre boîte à nous donc First pour continuer à faire la même chose donc financer les entrepreneurs français au tout début de leur aventure avec des moyens financiers significatifs et et donc ça a pris 12-18 mois pour créer la boîte et surtout lever le fonds donc un fonds de 90 millions et ça prend immensément de temps parce que les investisseurs qui les LP donc ça s'appelle comme ça l'investisseur de fond c'est des gros des gros machins qui dont l'unité de temps de la réflexion c'est le semestre en gros alors que toi t'es entrepreneur ton unité de temps c'est la seconde et eux ils te disent ça s'est super bien passé faisons un nouveau meeting dans 4 mois ah bon et du coup je fais quoi moi pendant 4 mois et donc c'est long tu penses comme tout entrepreneur à 30 fois par jour que tu vas y passer et de temps en temps t'as une bonne nouvelle t'es très excité et ainsi de suite je voudrais qu'on voit un peu ces fondamentaux ça m'intéresse j'en ai parlé j'ai fait un épisode je vais pas le refaire j'ai fait un super épisode avec un dinosaure qui s'appelle Jean-David Chamboret donc tu me connais bien il m'en voudra pas pour le dinosaure je sais pas s'il m'écoute il nous écoute de toute façon je crois que de temps en temps je sais que de temps en temps il nous écoute mais sur lequel on explique donc lui c'est Isaïe mais on explique un peu comment fonctionne un fond le carry le hurdle les frais etc etc on va juste refaire en rapide quelques petites choses ce que tu dis les LPs donc c'est l'acronyme de Limited Partners Limited Partners merci donc le LP c'est celui qui est investi dans le fond donc souvent ça va être soit des gens très riches enfin riches en tout cas parce que pour être LP chez First il faut mettre combien au minimum alors ça dépend who is asking le prix catalogue c'est un million le prix catalogue c'est un million moi j'aurais le droit à un peu moins c'est probable 500 ? non nous évidemment qu'on veut être proche des entrepreneurs et quand c'est des entrepreneurs dont on veut être proche il n'y a pas vraiment de chiffre ok est-ce que tu m'accorderais de rentrer avec 2 millions mais en faisant un SPV en faisant rentrer plein de monde par exemple ou pas oui c'est juste par curiosité ok non bien sûr mais en plus on est comme je te le disais quand c'est des entrepreneurs des gens qu'on veut avoir proche de nous littéralement il n'y a pas de chiffre et y compris des très petits chiffres donc intéressant le fonds est monté comme ça donc toi tu m'as dit le premier 90 c'est ça ? 90 donc ça veut dire que tu voulais faire 100 mais que tu n'as pas réussi ou ? oui écoute on était déjà content de faire 90 je vais revenir là-dessus je suis méchant parce que je trouve ça énorme 90 pour un premier fonds donc 90 donc tu as 90 millions tu as là-dedans combien d'investisseurs dans les 90 millions ? 4 ou 5 très gros et une trentaine de petits d'accord donc intéressant ce qui m'intéresse là-dessus c'est que je parlais tout à l'heure de la deuxième vague d'entrepreneurs il y a une deuxième vague peut-être même troisième en tout cas ouais quand même peut-être plutôt deuxième de Vici aussi dont tu fais partie je pense à mon sens et j'en parlais avec tu connais Clément Lamolinery non peut-être Financière Saint-James et Mickaël Benabou par exemple ils font un fonds de fonds dans lequel aussi vous pouvez me contacter pour y aller ou les contacter de ma part d'ailleurs mais un fonds de fonds c'est quoi ? c'est un fonds qui investit dans des fonds je ne sais pas s'ils sont investisseurs alors ils ont participé au fonds de 2019 ok voilà et eux ils investissent une de leurs thèses c'est d'être capables de trouver alors ils font ça aussi chez beaucoup d'américains tous ceux qui sont ex-sequoia ex-Andrisen-Horovitz tous les très gros fonds alors ils sont aussi dans certains très gros dans lesquels c'est dur de rentrer parce qu'en fait tout le monde veut y aller ils identifient un peu les pierres entremonts les stars de ces fonds pour aller dedans une fois qu'ils les créent et avoir leurs propres allocs avec des objectifs très ambitieux et c'est vraiment une thèse de rentrer dans des profils comme le tien donc ça ne m'étonne pas qu'ils soient rentrés dans un des fonds chez toi et je trouve ça intéressant qu'est-ce que là il y a un petit bip bip généralement enlevé au pardon j'ai mon téléphone ou un téléphone qui fait des interférences mais ça arrive de temps en temps qu'est-ce que la nouvelle génération apporte il y a ce côté très plus ambitieux tu me dis de se dire en fait on va faire potentiellement des milliards quoi d'autre ? je pense que c'est pas un détail c'est vraiment parce qu'à la fin le venture capital c'est de la finance quand même et du coup quand t'as de la finance t'as globalement un Excel quelque part et donc t'imagines à quel point est-ce que ça change tout si jamais dans ton Excel qui modélise l'ensemble de ce que tu fais si dans la case taille de la boîte en cas de succès tu remplaces 100 millions par 100 milliards ça change absolument tout donc c'est toute ton approche qui change radicalement l'autre jour je parlais avec je déjeunais avec un ami entrepreneur que j'avais pas vu depuis des années qui avait une boîte qui s'est pas très bien passée ça a jamais été une boîte qui avait des perspectives de dingue qui faisait quelques millions de chiffres d'affaires la question c'était est-ce qu'ils allaient la revendre 5 millions 10 millions 15 millions et ils avaient du coup des VC qui étaient le genre d'investisseurs qui cherchent ce genre d'opportunités et ils me racontaient comment ça a commencé à se passer quand ça s'est mal passé et je tombais de ma chaise parce que l'attitude des gens si tu veux des investisseurs et vas-y que ça part au tribunal je t'envoie des huissiers je te ci je te ça je te menace tout ça pour aller gratter quelques centaines de milliers d'euros je te vire je te nomme un autre patron etc et c'était un c'était une vibe et un mode de relation qui me paraissait tellement lunaire par rapport à ce que je connais que je revenais pas mais en fait c'est assez logique quelque part alors ça excuse pas de mal se comporter pour ces gens là mais malgré tout c'est assez logique quand tu sais que tu vendras jamais une boîte plus que 100 millions parce que c'est pas le genre de boîte dans laquelle t'investis et que t'en as quand même qui meurent parce que c'est malgré tout les startups c'est risqué bah c'est clair que le moindre 3 francs 6 sous t'es censé aller le récupérer parce que ça rigole pas quoi c'est tu peux pas compter sur le grand le grand succès qui va tout donc c'est ton c'est tout ton rapport aux entrepreneurs et à ton métier etc qui est fondamentalement différent et je préfère vraiment faire mon métier de cette façon de ma façon que de l'autre parce que c'est beaucoup plus conflictuel ok ce qui est intéressant je pense ce que me disait donc sur ce fond de fond qui monte là avec la financière Saint-Gemme c'est que en gros il m'expliquait j'ai trouvé la thèse aussi intéressante c'est que les très gros donc peut-être qu'on voit comme Partak Isaï en France et voilà qui ont beaucoup de recul en fait au bout d'un moment ils sont peut-être plus sûrs mais ils font moins de perfs c'est-à-dire que t'arrives plus sur à l'origine je pense que je sais pas j'imagine des Sequoia ou des André Sanorovic s'ils sortaient je sais pas je vais dire une connerie mais fois dix ou fois en quelques années donc t'investissais un million dix millions tu ressortais avec cent n'importe quoi aujourd'hui ils font plus ça ils font plutôt ce qui est déjà bien mais du fois trois fois quatre non même pas je pense que c'est plutôt que les grosses sociétés de gestion type Sequoia ils ont tellement d'argent à déployer du coup ils ont plusieurs fonds à l'intérieur et il y a toujours le fonds flagship où il y a les meilleures opportunités qui est pas très gros alors je sais pas exactement quelle taille il fait chez l'un chez l'autre mais peut-être quelques centaines de millions et là dessus ou max un milliard et là dessus ils continuent à faire du fois cinq fois dix c'est là qu'il y a les meilleures opportunités etc et à côté de ça ils empilent plein de fonds moins bien qui ont des moins bonnes opportunités au global et qui produisent peut-être effectivement plus du fois trois et parce que ça faut bien scaler faut bien grandir donc ça leur permet d'avoir des frais de gestion recruter des gens avoir une masse critique etc et donc évidemment personne n'a envie d'aller dans le fond moins sexy tout le monde a envie d'aller dans le fond le fond flagship sauf que ce fond flagship en gros les places sont très chères et elles sont attribuées à des gens qui ont des relations historiques avec eux qui ont été LP il y a vingt ans ou qui leur ont rendu un service ou qui ci ou qui ça et donc les accès sont pour le coup très difficiles et donc les gens qui ont des accès à ces fonds là le fond flagship de Sequoia le fond flagship d'Andressen tout ça effectivement c'est des accès qui peuvent se monnayer en faisant un fond de fond oui est-ce que pas idiot parce que moi j'ai beaucoup de gens qui se bousculent pour rentrer là-dedans finalement en fait ce que tu monnayes là-dedans c'est toujours un peu pareil c'est ce qu'on appelle des allocations c'est ça c'est que finalement moi de temps en temps par la position que j'ai on me propose alors je fais pas de conflit d'intérêt j'allais dire j'essaye mais non je ne fais pas de conflit d'intérêt c'est-à-dire que je monnaie pas ça contre une invitation dans mon podcast ou une chose comme ça j'ai juste ça me permet de voir ce que tu fais comment etc et du coup on va me dire bon bah tiens je lève un million deux millions est-ce que tu je te réserve quoi qu'il arrive dans un dossier super hot 100 000 et puis moi je peux faire rentrer du monde avec moi dans les 100 000 où je peux dire bah je veux 200 je veux 500 etc et donc ça c'est une sorte de coût d'accès peut-être alors monnayer ça paraît bizarre mais en fait c'est juste dire bon moi c'est aussi mon travail d'aller chercher le problème c'est que je trouve pas le temps alors je suis en train d'essayer de régler ce problème-là avec des associés là-dessus mais je trouve pas le temps pour analyser les dossiers ce qui est un métier de ouf tu le dis en toute façon c'est très contre-intuitif mais pour les gens qui ont d'autres chats à fouetter qui réfléchirent à ce sujet-là mais les opportunités d'investissement en start-up les start-up les plus désirables c'est pas elles qui vont chercher l'argent c'est l'argent qui les cherche et il y a toujours 2, 3, 4, 5, 6 fonds qui essayent de rentrer en parallèle et dans les boîtes les plus désirables et du coup la relation de pouvoir est complètement inversée par rapport à ce qu'on imagine habituellement et c'est intéressant de voir moi je le constate mais que de plus en plus l'influence est importante c'est-à-dire que on parle de fonds moi je sais pas à quel point tu l'as vu mais moi de temps en temps on vient me chercher tu vois au début je me dis mais pourquoi tu me proposes de rentrer tout le monde veut rentrer dans ton machin ok je veux bien tu vois mais et en fait il y a un côté les créateurs enfin je l'ai vu aux Etats-Unis chez Tim Ferriss notamment mais on l'a vu chez des mecs comme Naval Ravikant chez Angel Square etc. certaines personnalités quand tu les mets au bord de quelque chose tout de suite ça fait briller je parle pas forcément de moi je pense que je suis bordeur de ça sur certains dossiers en tout cas mais c'est intéressant non bah c'est effectivement c'est un parmi les choses que quelqu'un peut apporter en tant qu'investisseur d'une start-up et du coup une raison de lui laisser de la place nous quand on investit on assez souvent le truc ce qui se passe c'est qu'on prend en gros les trois quarts du tour et on laisse un quart ouvert pour des Business Angels qu'on va chercher un par un avec les entrepreneurs et on les aide à les trouver bon ça c'est ce que nous on fait mais de façon générale les choses qui justifient d'avoir de la place au capital d'une boîte il y a effectivement ce côté ce côté influence qui est qui est tout à fait classique et je pense qu'il y a là dessus aussi un apport assez considérable pour certains qui est une sorte de coaching sur justement comment créer du contenu au delà donc il y a influence et il y a entre guillemets conseil au sens large qui peut prendre plein de formes donc pourquoi pas conseil en contenu mais ça peut être conseil en sales machine ou conseil en n'importe quoi super intéressant écoute alors modèle économique c'est tradit vous prenez 2% le principe c'est que les LP te confient l'argent un jour et ensuite pendant 10 ans ils n'auront plus leur mot à dire tu vas déployer la stratégie que tu leur as vendue donc en l'occurrence pour nous investir au tout début dans les meilleures boîtes françaises et chaque année tu prélèves pour faire tourner l'entreprise une partie de cet argent là donc en l'occurrence effectivement le standard de l'industrie c'est 2% par an et à la fin 10 ans plus tard tu leur rends leur argent plus on espère ce que tu as gagné et tu as le droit de garder 20% de ce que tu as gagné pour l'équipe d'investissement d'accord donc c'est ce qu'on appelle le caride oui donc je vais faire un calcul mais c'est pas toujours exact c'est 20% du cash total sur 100 millions par exemple c'est 2 millions par an si à la fin tu as investi je sais pas au bout de au bout de 5 ans 90 millions tu gardes tes 10 millions pour les 5 années qui restent il y a plusieurs c'est de la négo il y a plusieurs formules de calcul mais au global c'est 2% par an du montant total avec sur la fin des 10 ans ça décroît un peu c'est un peu moins de 2 et pour tous les fonds ça finit quelle que soit la formule de calcul ça finit sur 10 ans sur 15% à peu près ok au total au total et donc sur 10 ans tu auras prélevé 15 millions sur 10 ok et sur donc tu dois faire toi ton business plan finalement une fois que tu as réussi à lever c'est plus très risqué pour toi la difficulté c'est ça alors ce qui est ce qui est assez fascinant dans ce modèle c'est que bon alors est-ce que c'est confortable oui on va pas dire le contraire ça serait quand même donc oui c'est tout à fait confortable mais ce qui est intéressant c'est que la raison pour laquelle c'est confortable il y a une raison à ça c'est un fonds structurellement c'est un tank contractuel c'est fait exprès pour pouvoir continuer sa route en se prenant des missiles et pouvoir continuer donc par exemple nous le missile qu'on s'est pris comme tout le monde mais c'est Covid donc on venait de closer on était tout contents 6 mois après il y a Covid qui commence je te dis ah oui comment je vais faire en fait pour faire ma stratégie de déploiement de start-up plus rien n'a de sens l'EI est un autre missile on va en parler un peu oui alors c'est un missile qui donne un peu plus envie mais oui mais qui va mettre certaines entreprises à risque qui va secouer certains oui tout à fait et donc t'imagines si pendant Covid les LP avaient eu le pouvoir de dire oh là là je flippe rendez-moi mon argent évidemment qu'ils l'auraient fait et donc c'était fini et là il n'y avait plus de et c'était la meilleure façon d'être sûr qu'ils faisaient une mauvaise performance et il y en a qui payent parce que tu vas faire un engagement un commit mais en revanche les appels de fond ils ne viennent pas tous tout de suite quand tu dis je vais m'engager sur 10 millions par exemple sur les 100 toi tu vas demander 2 millions la première année 2 millions la deuxième oui c'est ça c'est au rythme des besoins à peu près donc il y a des gens qui ont signé qui ne committent plus qui disent non mais en fait je ne te donne pas le pognon on a la chance d'avoir pour l'essentiel des gros insisteurs institutionnels avec qui il n'y a pas de risque et pour les petits particuliers il n'y a pas eu de sujet c'est arrivé une fois qu'il y en ait un et ce n'était pas conflictuel il m'a juste dit ma vie a changé je n'ai pas d'argent comment il faut que tu m'aides et donc je vais trouver une solution je vais trouver quelqu'un qui voulait racheter ses parts et voilà mais sinon on n'a pas eu de problème et alors après donc tu dis oui c'est pas très risque généralement on demande quand même à ce que les partenaires du fond mettent du skin in the game un peu d'argent tu en avais de l'argent toi au début ? alors non clairement et moi ceci non plus mais donc oui traditionnellement les LP te demandent de mettre 2% du montant total donc en l'occurrence sur une centaine de millions c'est 2 millions qu'on n'avait pas mais donc la façon dont ça se fait c'est que tu tu t'endettes en mettant en face en faisant valoir à la banque en face les prévisions de chiffre d'affaires de ta boîte et en montrant que sur les 10 ans tu arriveras à les rembourser donc tu as pris une dette de 2 millions enfin vous avez pris ouais c'est ça et après il y a le fameux donc caride le caride interest donc qui est le on va dire la prime que tu gagnes sur la performance donc souvent c'est 20% ouais et il y a alors ce qu'on appelle le hurdle vous avez un hurdle vous ? non qu'on va expliquer alors oui non mais alors le principe du hurdle c'est que les LP les investisseurs ils te disent moi je veux bien que tu que tu gardes 20% de ce que tu gagnes sauf que si jamais je vais mettre mon argent sur un livret A il va tourner à 3% par an ou 2% par an et donc sur 10 ans il va me rendre 1,2€ pour 1€ investi un truc dans le genre et donc il est bien évident que si jamais tu me rends moins de 1,2€ je vais faire la gueule et je trouverai pas que tu devras me rendre de l'argent donc c'est classiquement dans l'industrie comment ça marche en VC donc il y a effectivement un hurdle qui est un mécanisme de protection contre ce phénomène le souvent de 20% le classique c'est 1,25x ou 1,3x sur 10 ans et assez souvent la façon dont ça fonctionne alors c'est très technique c'est pas fascinant mais c'est avec catch-up donc ça veut dire que si tu rends plus que 1,3x ou 1,25x on oublie toutes ces histoires de hurdle et tu prends 20% du gras et par contre si tu rends moins il n'y a pas de caride ok donc pour mettre des chiffres si par exemple tu as levé 100 millions que tu rends 120 et ben point tu ne touches rien en fait 19 voilà si tu rends 122 tu prends 20% des 22 voilà que redescendre en dessous des 120 là c'est vraiment le truc le cas complexe qu'est-ce qui se passe quand t'es mais bon voilà donc intéressant je voudrais juste finir sur ce truc technique en fait je voudrais comprendre après ensuite comment tu lèves cet argent et aussi comment t'investis et comment tu choisis les startups mais avant d'aller là-dessus je voudrais comprendre on parle souvent sur des fonds comme ça donc je ne sais pas souvent la norme c'est il y a 5% des sociétés qui vont rembourser le fond il y a 80% des boîtes qui vont se cramer ou 50 c'est plutôt 50 généralement on dit tu vas rien gagner voire perdre 20-30 et en fait j'imagine que toi quand tu vises la lune t'es sur une hypothèse différente peut-être tu vas me l'expliquer ce qui juste me fait réagir c'est qu'en fait Antoine Fraisse lui il est assez monomaniaque c'est qu'il va souvent sur une seule et qu'il vise la lune et il y arrive pas mal aussi donc tu te dis en fait c'est assez intéressant de voir les stratégies il y a des gens qu'à rose comme Kim Aventure avec Jean de Laroche-Brochard et puis pardon Xavier Niel et Alexi Robière et voilà donc eux ils font un invest par semaine tout petit ticket et puis quelle est la tradition et où est-ce que vous vous situez là-dessus vous ? Oui alors nous ce qu'on a observé dans notre fond ce qu'on appelle le fond qu'on a fait quand on était chez Autium donc il y avait 15 investissements et sur les 15 il y en a deux à ce jour qui sont vraiment des grosses boîtes et qui sont qui remboursent le fond largement oui largement c'est c'est Hawkin donc qui découvre des médicaments avec de l'EI qui est une boîte qui a une valo supérieure à un milliard aujourd'hui et c'est loin d'être fini et une deuxième qui s'appelle Payfit donc qui a fait des fiches de paye dans les mêmes ordres de grandeur et donc quand on regarde la performance de ce véhicule là qui est qui est très très bonne qui est top top décile de sa génération il y a 80% ou 90% de la performance qui vient de ces deux boîtes là et le reste pourtant on a fait des sorties tu vois on a vendu par exemple récemment Doctrine les chiffres qu'il y avait dans la presse c'était autour de 100 millions et c'était pas fou bon bah franchement on avait un gros 20% de la boîte est-ce que c'est beaucoup d'argent à l'échelle d'un humain oui est-ce que par rapport aux 50 millions qu'on a déployé dans ce fonds là et à notre objectif qui est en gros les benchmarks de return pour des fonds de VC comme le nôtre c'est si tu rends trois fois la mise sur dix ans c'est ok t'as le droit de vivre si tu rends quatre fois la mise c'est bien si tu rends cinq fois la mise c'est très bien si tu rends dix fois la mise c'est légendaire et donc évidemment trois fois la mise donc par rapport aux 20% de hurdle en fait on s'en fout si tu arrives à 25 ou 30 c'est nul t'es vraiment ouh c'est pas pour ça qu'on joue trois fois la mise sur dix ans trois fois la mise sur dix ans ça correspond je crois à un bon 20% par an un truc comme ça et donc c'est ça l'univers de pensée entre trois et dix fois la mise bon évidemment on a parlé des trucs qui me travaillent depuis que je suis gamin donc t'imagines que je ne vise pas trois fois et donc si tu dis sur un véhicule de 50 si jamais l'objectif c'est de rendre dix fois donc de faire 500 une boîte que tu vends 100 millions t'as 25% ça fait 25 millions bon ben on n'y est pas il va falloir un paquet et ça n'enlève rien au travail les entrepreneurs ça n'enlève rien à la valeur de cet argent à l'échelle d'un humain le jour où j'aurai 25 millions sur mon compte ça sera une étape et donc c'est pas le sujet là on est en train de parler de mathématiques tout simplement de business model quoi et donc ce qui change le truc c'est les très grosses boîtes donc c'était le cas sur le fond donc sur 15 boîtes il y en a deux comme ça qui bougent l'aiguille et je pense que ce ratio là il est sur lequel tu te retrouves finalement avec 15% d'une boîte qui va en milliards quoi ouais alors ça peut être 5 ça peut être 10 ça peut être 15 c'est plutôt plus proche de 10 entre 5 et 10 que 15 parce qu'il y a plein de trucs compliqués qui se passent dans la vie d'une boîte mais oui et donc et donc sur 15 boîtes en avoir deux qui vraiment break out c'est le très bon standard pareil c'est top des cils un truc comme ça et donc sur un ce fond là il était ce premier fond là c'était 15 boîtes mais un fond normal ce qu'on fait maintenant c'est 30 boîtes donc sur 30 boîtes tu appliques le même ratio et en gros t'en as 4 si t'en as 4 qui vraiment se retrouvent à valoir des milliards t'es très bien et ça peut aussi marcher si t'en as 2 ou 3 si t'en as qu'une pourquoi pas mais du coup il faut plus que ça soit 10 milliards ou plus que 1 milliard donc c'est en gros le ratio c'est sur 30 boîtes t'en as 2, 3, 4 qui sont des vrais grands succès en milliards t'en as peut-être une grosse dizaine qui auront des trajectoires sympas qui rendront les entrepreneurs riches mais qui changeront pas l'aiguille pour toi et t'es à la moitié peut-être effectivement 15 sur 30 qui iront pas au bout enfin dont la dernière étape sera de fermer t'imagines la teuf de closing tu vends ta boîte à 100 millions t'es avec Pierre Entremont t'es hyper content etc lui il s'en balaie alors financièrement oui mais par contre pour l'entrepreneur je suis super content et je suis authentiquement et sincèrement trop content pour l'entrepreneur et même sur des montants moindres quand on trouve une solution pour un mec qui s'est battu pendant des années et que ça le faisait pas et qu'on trouve une façon pour qu'il récupère un ou deux millions en vendant à je sais pas qui à un industriel je suis super content pour lui mais c'est pour d'autres raisons intéressant donc 10 ans 10 ans ça veut dire pour finir sur ce fonctionnement ça veut dire que tu investis sur un fonds pendant 3 4 5 c'est une période d'investissement où tu investis dans des nouvelles boîtes pendant 4 ans en gros et ensuite tu fais plus de nouveaux investissements tu fais que remettre de l'argent éventuellement dans certaines des boîtes et c'est pour ça que tous les 4 ans tu relèves un nouveau fonds ce qu'on vient de faire là et ça s'empile comme ça et donc au bout de 10 ans t'es obligé d'avoir rendu le fonds est fermé normalement oui après si jamais c'est évident qu'à 1 ou 2 ans près ça vaudrait vraiment le coup d'attendre tu vas voir tes investisseurs et tu en parles avec eux ok si il y en a qui sont pas d'accord tu trouves le cas tu trouves des trucs ok et donc ça veut dire qu'au bout de 7 ans 8 ans tu commences à mettre un peu de la pression pour sortir non parce que ça c'est toujours une grande peur des entrepreneurs mais franchement elle est pas légitime enfin je veux dire elle est pas elle a pas de fonds parce que nous pareil c'est un peu dans les approches de différentes catégories de VC mais nous ça nous viendrait même pas à l'idée de forcer une vente de 100% des actions d'une entreprise pour que nous on récupère notre argent ça nous paraîtrait complètement dingue ce qui se passera si jamais on arrive au bout de la période et qu'on doit sortir et bah on dira bah nous on a 5% de la boîte il faut qu'on trouve quelqu'un qui a envie d'acheter nos 5% alors on demandera effectivement à l'entrepreneur de nous aider peut-être de mettre un peu de jus de cerveau de faire 2-3 meetings en essayant de dire des trucs malins de nous aider quoi mais à la fin on veut juste trouver quelqu'un qui va nous racheter nos 5% et au prix que au prix que ça vaut je veux dire au prix pour lequel on trouvera un acheteur et est-ce que ça a pu exister qui est dans certains types de cas des visites qui correspondent plus au schéma dont je parlais tout à l'heure qui n'est pas le nôtre qui mettent une clause qui disent pour optimiser les conditions de notre sortie dans 10 ans si on veut on pourra forcer une vente de 100% de la boîte à un industriel qui aura envie d'acheter 100% et tout peut-être mais clairement pareil ça ne me viendrait pas à l'esprit en fait vous avez déjà planté des boîtes dans lesquelles vous avez investi bien sûr il y en a plein qui ont arrêté c'est complètement la vie les entrepreneurs s'en sortent ensuite je pense plutôt bien c'est une étape dans leur vie ils font d'autres choses après il y en a qui t'en ont voulu je réfléchis c'est arrivé historiquement deux fois qu'on soit dans des situations difficiles parce que c'était des profils très atypiques je ne sais pas si on réinvestirait dans des profils comme ça aujourd'hui parce que oui ils avaient des étincelles de génie mais ils étaient quand même très particuliers et quand tu te retrouves avec bon alors la boîte va pas bien Parano Asperger Asperger on n'a rien contre Parano c'est plus chiant et mais surtout dans les deux cas auxquels je pense peut-être un peu de difficulté à structurer les idées et du coup t'as du mal à tenir une discussion et du coup quand le sujet est un peu chaud et ben c'est compliqué parce que la personne prend tout mal juste parce que on essaye d'empiler des arguments des réflexions et si on doit recommencer à zéro en permanence c'est compliqué et et donc dans ces deux boîtes là il s'est passé la même chose qui est que à un moment le les salariés de la boîte viennent nous voir une fois c'était avec Bruno une fois c'était avec moi et nous disent et les C-Level etc et nous disent on n'en peut plus de ce type il est en train de massacrer le peu qu'il reste donc vous vous débrouillez soit il part soit nous tous on part et demain matin vous avez notre lettre de démission sur le bureau de tous les C-Level toute la boîte et alors nous on est en bas parce que bon t'as bien compris quand on en arrive à ce moment là financièrement on s'en fout on sait que c'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie donc là on est juste en train de faire le SAV d'essayer de faire ce qui est bien pour tout le monde ce qui est bien pour les salariés ce qui est bien pour le CEO aussi ce qui est bien pour tout le monde en essayant juste de se rendre utile et là en termes de donc tu vas débarquer le CEO en termes de profitabilité de notre temps c'est de la perte totale on essaie juste de faire ce qui est bien et donc bah qu'est-ce qu'on est censé faire et donc dans alors les deux cas sont différents mais si je fais une espèce de grosse maille ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé d'expliquer ça au CEO et de le convaincre de partir parce que derrière t'as les C-level les salariés etc qui disent on veut plus le voir après évidemment que plein de choses ont été essayées et dans les deux cas c'est ce qui s'est passé à peu près sauf que évidemment en plus des profils comme ça ils se retrouvent après ils réfléchissent et ils se racontent ils se construisent des idées suivant laquelle on aurait volé leur boîte etc alors que on n'a rien gagné avec et c'était pas le but quoi et donc ça évidemment qu'on le regrette fortement c'est pas pour ça qu'on joue et c'est c'est pas des moments sympas mais bon ça arrive mon idée elle est juste ici de voir l'envers aussi du décor parce que de temps en temps on va te dire non mais on me l'a redit encore quelques jours une entreprise dans laquelle ça se passe mal mais les invests les VCs met des fins de race des enfoirés etc j'ai du mal à croire que alors je pense que c'est le cas de temps en temps en effet tous les VCs et investisseurs sont pas et puis tu le disais en plus il y a différents stades et différentes typologies d'investisseurs différents ceux qui veulent investir dans des trucs très gros moins gros etc t'as pas les mêmes enjeux mais après aussi c'est un peu de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de ton côté quand t'arrives là ce qui est difficile avec ces sujets là c'est que c'est toujours très compliqué toujours avec beaucoup d'émotionnel et du coup pour chaque cas il faudrait un tribunal hyper carré hyper méthodique qui prend tout en compte etc alors je pense qu'il y a des cas effectivement où les gens sont des ordures clairement le cas dont je te parlais qu'on m'a raconté au déjeuner l'autre jour c'était horrible un cas qu'il y avait eu dans la presse il y a un moment ça va l'air pas terrible mais ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça et ce qui est dur c'est que c'est un peu comme une accusation sur d'autres trucs à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit cette personne là ma ci ou ma ça c'est très difficile de défendre ton truc c'est un peu parole contre parole il n'y a pas de donc c'est compliqué donc t'es pas de justice rendue en plus il y a un moment où tu peux au moins mettre ça derrière même si ça te laisse des cicatrices c'est assez complexe c'est vrai et le dernier point sur tout ça il y a un débat un petit peu sous-jacent sur ce qu'on appelle les actions de préférence le waterfall alors je vais l'expliquer peut-être dans mes mots tu peux le faire d'ailleurs c'est tout simplement que quand un investisseur investit il dit on verra bien ce qui se passe s'il y a une super belle exit sur des milliards etc mais quoi qu'il se passe le premier argent qui reviendra qui sortira de cette boîte il sera utilisé pour me rembourser donc j'investis 10 millions sur une boîte bon peu importe d'ailleurs sa valeur si jamais un jour on la vend 9 millions les 9 millions sont pour moi exactement et donc l'entrepreneur prend zéro et les gens qui ont investi avant prennent zéro c'est le grand schéma il y a des tas de ok bah oui pour le grand schéma et donc ça ensuite il y a deux complexités il y en a une qui est que ça s'empile donc il y a le mec qui met il y a l'investisseur qui met les 10 millions il dit ça mais 6 mois enfin 2 ans après t'es en seed donc t'es dans la première pile moi je me fais écraser par tout le monde t'es au dessus et donc 2 ans après il y a quelqu'un qui arrive qui met 100 millions et qui dit ça aussi et puis 2 ans après il y a quelqu'un qui met 500 millions et qui dit ça aussi et tu te retrouves par exemple dans cet exemple avec 500 plus je sais plus 200 plus 100 plus 10 et donc 810 et donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas 810 qui ont été remboursés il y a de l'argent pour personne et alors ce qu'on appelle donc à chaque fois il y a des actions de préférence donc il y a les actions ordinaires qui sont celles des fondateurs et des gens voilà tout au début toi t'es catégorie A c'est ça enfin catégorie seed ouais moi c'est des actions de préférence mais c'est les moins préférentiels voilà donc tu vas voir seed oui après série A en effet B, C, D enfin voilà et donc ça fait ce qu'on appelle waterfall donc une fontaine une cascade et en cascade et en cascade en fait le C ou D est remboursé en premier etc c'est ça oui exactement et c'est à cause de ce genre de mécanisme là que les entrepreneurs sont rarement pas très chauds sont rarement chauds pour pour faire un nouveau tour sur une valorisation inférieure à la valorisation d'avant parce que ça commence ça cristallise un peu l'idée que que peut-être ils seront justement le jour de l'exit si jamais ça fait pas une grosse valorisation ça sera compliqué pour gagner de l'argent et c'est effectivement c'est un sujet dans une période où les multiples de valorisation des startups se replient parce que si hier on disait ta boîte elle vaut 2 milliards il y a 800 millions de liquidations préférences tout va bien mais si demain il y a toujours les 800 millions de liquidations préférences quand ta boîte elle vaut 1 milliard ben là ça commence à devenir plus compliqué et forcément ça change ce que tout le monde s'apprêtait à gagner donc c'est donc oui c'est un sujet on est pour on est contre moi je suis pas choqué et pourtant je le subis parce que moi je me fais écraser par les centaines de millions je suis pas choqué par le alors d'abord fondamentalement est-ce que le principe de que l'argent revienne là-bas revienne à l'investisseur en premier est-ce que je suis choqué non dans la mesure où bien évidemment c'est pris en compte dans le calcul ensuite c'est pas fromage et dessert donc c'est quand tout va bien et que c'est sur une grosse sortie c'est pas il se rembourse et après on partage au prorata ça serait un peu de l'attention qui gagne moins du coup au final il gagne et s'il avait 12% de la boîte au final ce qui touchera c'est 12% de la boîte si jamais c'est sorti dans des très gros chiffres donc ça c'est la première chose et surtout la deuxième chose c'est que je pense que les levées de fonds les valorisations etc c'est en fait des produits financiers complexes alors souvent dans la presse etc on retient le mot valorisation on imagine que ça veut dire valeur et on en déduit que la valeur de cette entreprise 7 ans et waouh et d'ailleurs on est tous un peu collectivement responsables puisqu'on est bien content de sortir un communiqué de presse que la presse reprend avec des gros chiffres et tout ça et on est bien content qu'ils croient que c'est ça que ça veut dire mais c'est pas ça que ça veut dire une levée de fonds c'est un produit financier complexe avec plein de critères des formules de la négo etc et donc c'est normal qu'il y ait plein de petites étoiles de petits astérisques de plein de choses c'est compliqué moi ce qui m'emmerde là-dedans je vais dire quand même et je pourrais même t'inclure là-dedans mais c'est que en fait alors il y a des petits calculs généralement il y a des possibilités de sortir un peu de ça exactement mais c'est que le founder en fait tu rentres là-dedans tu sais que tu prends un risque et qu'il y a des gros qui prennent des gros risques mais moins gros parce qu'ils investissent quand même dans des boîtes qui sont plus sûres normalement quand tu rentres avec des 800 millions etc et quand t'es le founder et que alors souvent ils vont réussir à cash out il va prendre un peu d'argent à un moment ou à un autre mais de temps en temps il arrive qu'il y en ait qui vraiment perdent quasi tout en fait et qui bossent comme des oufs pendant des années tout le monde a pris des risques et puis à la fin ils sortent avec ils ont bossé comme des malades et ils sortent avec rien alors tu peux dire c'est normal etc mais en fait quand la boîte est vendue quand même tu vois je dis une connerie mais 1 milliard et que toi t'as bossé pendant 5 ans ou 10 ans et que tous les gens qui ont pris des risques récupèrent leurs trucs et que toi t'as pris tes risques et tu récupères rien alors ce cas là boîte vendue 1 milliard même si et même 100 millions le founder il prendra de l'argent il y a deux mécanismes il y en a d'abord qu'au fur et à mesure des différents tours de financement dès que ça devient gros ça devient possible pour les founders de faire un cash out ils le font toujours et ils le font quasiment toujours en gros tu peux prendre facilement 2 ou 3% d'un round en cash out je pense donc s'il y a un round on m'a parlé de founder de licorne en France qui prenait oui en effet 40 millions sur des cash out c'est arrivé je sais quel c'est celui-là et ça c'était plus que 2% mais oui c'est arrivé et là c'était carrément de l'ordre de 50% un truc comme ça et donc ça voilà c'est des cash out dès que les round viennent gros même en période un peu déprimée ça existe quand même carrément première chose et deuxième chose il est bien évident que si c'est pour vendre une boîte à un certain prix donc par exemple 100 millions ou même 10 millions ou 30 millions ben il y a besoin du travail du founder il y a besoin qu'il aille faire la vente il y a besoin qu'il fasse les meetings qu'il explique la valeur du truc qu'il soit là en suite etc etc et si le founder dit ah ben très bien vous voulez rien me donner ben je pose le stylo démerdez-vous avec ce truc et ben là il se passe rien donc c'est pour ça que c'est assez souvent prévu dans la documentation que avant toute chose il y a 10% du montant de la vente qui est ce qu'on appelle carve out et qui est réparti entre tous les actionnaires y compris le founder et pour faire pour lui donner un intérêt à se donner du mal à la vente donc bon je dis pas qu'il peut pas y avoir notamment sur les petites sessions des cas dommageables mais bon une sortie à 50 ou 100 millions c'est bon et dernier point là-dessus avant de rentrer parce qu'on a plus beaucoup de temps et je voudrais quand même plus que comment tu lèves l'argent sur les LP qui concernent moins le monde mais comment t'investis bien et quelles sont tes clés là-dessus et puis que t'évoques aussi quelques points que tu voudrais peut-être mais sur ce point là je me suis perdu évidemment on parle de sortie de je l'ai plus sortie en millions ouais sortie en millions de de bonus et de cash out ah je sais qu'il est juste là au bout elle est juste là au bout ma question mais elle est plus là je vais le retrouver tout de suite tout à l'heure tu m'as pris tu m'as dit que vous aviez appris par osmose et que vous appreniez par osmose aussi à vos collaborateurs pour aller screener ces 500 personnes qu'est-ce que t'as appris dans tout ça qu'est-ce que c'est cette osmose qu'est-ce qu'on doit voir on te dit toujours ce sont les founders c'est l'équipe le plus important ouais alors pour nous c'est particulièrement l'équipe parce que quand on investit il n'y a rien il y a vaguement une idée sauf que l'idée on sait très bien qu'elle changera 50 fois et donc on s'en sert comme sujet de conversation avec les founders mais c'est tout on va pas trop loin dans le détail de cette idée-là parce qu'on sait que ça changera donc c'est vraiment que les founders et pour les founders alors évidemment on passe beaucoup de temps à réfléchir à ça après 8 ans 9 ans à faire ça la meilleure façon que j'ai de l'expliquer c'est cette histoire de ambition vision exécution ambition c'est ce que tu veux faire de ta vie à horizon 10, 20, 30 ans est-ce que tu as ce fameux feu intérieur à quel point tu as ce fameux feu intérieur qui te dévore vision c'est à horizon 5 ans 2 ans 6 ans comment tu tu penses à ton futur et à tes stratégies comment t'empiles les choses avec logique pour arriver pour mener le bateau à bon port pour d'abord savoir dans quel port tu veux aller et le mener à bon port et exécution c'est à horizon 1 an 2 semaines 6 mois est-ce que tu arrives à faire des choses concrètement de tes mains parce que même si au fur et à mesure tu as des gens autour de toi quand même à chaque fois pour imprimer le mouvement il faut le faire de tes mains sinon il ne se passe rien et c'est la tension entre ces 3 choses là qui est super dure à trouver chez les gens des gens qui en ont 1 des 3 ou 2 des 3 il y en a pas mal mais les gens qui sont raisonnablement qui sont incroyables sur 1 ou 2 et ok sur le 3ème c'est très rare et donc c'est la meilleure façon de décrire ce qu'on fait que j'arrive à formuler et des gens qui nous font passer cette impression là on en rencontre une petite dizaine par an et donc on fait une petite dizaine d'investissements par an ambition, vision, exécution alors exécution c'est dur parce que c'est du concret je vais y revenir là-dessus j'ai retrouvé la question que j'avais en tête je ne sais pas pourquoi elle m'a popé là-dessus c'est que sur le waterfall donc pour revenir là-dessus désolé de revenir technique ça intéressera j'espère peut-être quelques personnes mais les boîtes les plus hautes on est d'accord elles imposent leurs conditions tu peux dire il n'y a pas de préférence en fait c'est possible ou pas ? ça c'est vu mais ça ce point là il est tellement classique d'une part il est tellement classique que tu as d'autres chevaux de bataille en fait tu préfères augmenter la valorisation et dire tu auras une préférence t'inquiète coco c'est safe exactement donc dire il n'y a pas de d'une part oui alors le truc c'est même comme dans toute négo sur terre même quand t'es fort tu choisis quand même tes chevaux de bataille tu peux pas tout négocier donc la question c'est est-ce que c'est le cheval de bataille que les entrepreneurs ont envie de négocier et pas trop d'abord parce que d'une part ils ont des meilleurs chevaux de bataille donc plus grosse valo plus gros tour etc et d'autre part parce que ça enverrait un signal bizarre dans la discussion parce que le waterfall il ne joue que si tu rates et donc est-ce que pourquoi tu t'es en train de me parler de ça en fait puisqu'on va sortir pour des milliards et des milliards et des milliards ça serait pas le bon message et c'est quoi les chevaux de bataille quand tu fais une levée à 500 millions c'est quoi ton truc et qu'il y a 10 personnes qui sont devant avec leur envie d'investir chez toi alors ce que je comprends des entrepreneurs qu'on accompagne et qui font ce genre de choses c'est que tu as envie d'avoir que la personne que tu vas avoir à ton board que ce soit quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime qui tu penses qui va t'apporter des choses c'est une chose que de deux la structure qu'il y a derrière cette personne elle va t'être utile donc des intros des experts des plein de choses que l'image de marque de ce fonds là il va t'être utile pour recruter des talents convaincre des clients enthousiasmer des journalistes ok et aussi faire un step of approval pour les visites du tour d'après qui vont dire le dernier tour a été fait par Sequoia donc j'ai envie de le faire et évidemment aussi le côté financier donc valorisation et taille du tour le street cred quoi aussi juste avant pardon je reviens sur le comment comment on choisit donc ambition vision exécution t'as une grille de lecture vous avez une grille de notation vous avez des questions que vous posez comment vous faites ça est-ce que alors notre grille de lecture c'est ambition vision exécution mais tu mets de notes alors non enfin dans notre tête on y réfléchit mais non on met pas de notes dans les questions tu pourrais avec votre équipe vous pourriez non non pas du tout figure-toi que c'est une réflexion qu'on a et même plus largement c'est une réflexion qu'on a parce qu'on a remarqué qu'on était devenu avant on était bien sûr l'équipe etc mais on passait plus de temps sur les idées et les sujets et maintenant on est vraiment très à l'aise avec le fait de dire que c'est que les personnes et du coup avec ce nouveau cette évolution qui nous emmène à ce niveau de radicalité peut-être que ça vaut le coup justement d'adapter les process version papier et pour mettre des notes ou autre alors c'est un on ne change pas un truc qui marche donc pour l'instant on n'a rien changé mais par contre c'est une réflexion ongoing qui est intéressante je vais rentrer pour le full disque dur j'avais dû te proposer Alvaux que tu avais décliné il me semble et on a trouvé de l'argent et on est très contents et ça se passe très bien mais si je dois aller dans cette approche donc ambition vision exécution et que je me l'applique ou que je nous l'applique avec Germain et Thomas que tu as vu tout à l'heure donc Alvaux et Point Market est la société qu'on a créée il y a un peu moins d'un an pour accélérer la transmission d'entreprise devenir la place de marché pour acheter et vendre des small cap donc des petites et moyennes entreprises typiquement la vision pour moi pour nous je crois elle était très claire et à la fois tu vois elle est c'est à dire qu'il y a un gros problème là-dessus et qu'on va le régler et qu'en plus ça s'accélère et qu'il n'y a pas d'endroit déjà et il n'y a pas de tech donc il n'y a pas d'endroit où tu vends facilement des boîtes là-dessus et donc elle est en train là-dessus de se concrétiser à quel point elle doit être je vais rester là-dessus mais limpide c'est à dire que moi c'est un horizon tu vois où je le vois ce truc je sais que ça va arriver il y en a un qui va y arriver la vision est claire en fait mais dans quelle tu vois dans ma manière de le présenter ou dans qu'est-ce que t'attends de quelqu'un qui viendrait avec cette vision est-ce que ça doit être quelque chose de très ça peut être grosse maille ou ça doit être justement très précis alors ce que j'appelle vision dans mon framework là c'est pas exactement la vision de l'entreprise c'est la vision de l'entrepreneur donc sa capacité à jongler avec les idées en les étalant dans le temps et en disant je vais mettre cette brique sur cette brique sur cette brique et si tu dis ok si tu changes la brique numéro 8 là ça a quel impact sur la brique numéro 17 et il dit ouais pas de problème clac 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 c'est plus ça que la vision de l'entreprise en elle-même et justement le sujet de la boîte on s'en sert pour discuter avec les entrepreneurs comme un moyen un sujet de conversation qui est un moyen de tester ces trois ces trois topics là donc ça peut être un moyen de tester le sujet vision donc je vais lui dire ok la brique numéro 27 de ta réflexion là je la change par la 33 ça fait quoi et voir si ça marche ça peut être sur la côté exécution de je comprends pas ça fait trois mois que t'as commencé et alors évidemment il y a plein de choses que t'as pas le temps de faire mais là par exemple est-ce que t'as appelé 10 clients pour savoir ah non j'avais pas le temps dans la mesure où c'est le truc le plus important sur terre c'est bizarre et ou sur la partie ambition de tel modèle tel modèle tel modèle je vois bien comment il permet de construire une entreprise à 500 millions j'ai plus de réserve sur le fait que ça permette de construire une entreprise à 30 milliards qu'est-ce que t'en penses et assez souvent dans ces cas-là la personne dit bah ouais bah moi je serais très content avec une entreprise à 500 millions et c'est fine c'est c'est pas chiant bah effectivement c'est pas chiant ok ce qui est intéressant là-dessus alors je renote parce que pour tout le monde alors ça je crois que c'est vraiment une base de base de base mais voilà l'exemple que t'as cité sur t'as pas interrogé 10 clients juste voilà n'allez voir personne qui va investir si vous avez pas fait ça en fait on voit quasiment toutes les belles boîtes qui sont passées ici ont tous interrogé plus que 10 clients potentiellement 150 c'est le terme le chiffre magique d'ailleurs donc ça c'est très clair sur la vision et l'ambition en fait il y a un truc qui est intéressant c'est que ça ça vient en mangeant aussi tu vois comme l'appétit c'est à dire que alors l'ambition aussi particulièrement ce que je veux dire c'est que là je le vois sur Alvo et je l'ai vécu sur d'autres projets c'est à dire que tu dis attends ça peut être gros ça peut être très gros puis tout d'un coup tu vois je sais pas là nous on a vu éclore un concurrent japonais qui vaut presque 2 milliards l'IA et les LLM ont changé beaucoup de choses et puis on dit nous on va pouvoir attend vraiment là faire un truc qu'on avait pas exactement prévu aussi vite comme ça et c'est assez intéressant de se dire qu'en fait dans quelle mesure tu peux rentrer ces paramètres c'est à dire est-ce que tu dois forcément avoir un mec HEC full testostérone qui arrive en face je sais que t'as investi chez des femmes donc c'est pour ça que je vais volontairement là dessus mais dans ce gros cliché qui te dit moi je vais peser 50 milliards et puis voilà c'est ça l'ambition ou comment comment on arrive à déceler chez quelqu'un qui a un potentiel d'ambition mais qui l'a peut-être pas encore trouvé alors le ce qu'on a envie d'entendre c'est jamais je veux peser 10 ou 50 milliards c'est je veux avoir un impact très fort sur une industrie sur un modèle sur quelque chose et sur un nombre sur un nombre de clients etc et ça ça se traduira en dizaines de milliards ça c'est une chose ensuite effectivement ça fait partie de l'analyse de se dire non pas où est la personne aujourd'hui mais où est-ce qu'elle peut arriver demain ça fait partie de l'analyse à The Wall je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus difficile la deuxième partie de dire où est-ce qu'elle peut arriver demain plutôt que de savoir où elle est aujourd'hui et effectivement probablement les sources d'erreurs dans l'analyse puisqu'évidemment qu'on en fait plein elles viennent plus de la deuxième partie de prédire où est-ce que les gens peuvent arriver que d'observer où est-ce que les gens en sont aujourd'hui puisque c'est plus facile donc oui je pense que les sources d'erreurs elles viennent plus de ça C'est quoi le plus beau succès de la tech française aujourd'hui ? D'un point de vue financier c'est Doctolib et Dataiku qui doivent être à peu près à égalité je pense 35 milliards ouais un peu plus et moi l'entreprise qui m'enthousiasme le plus alors c'est une entreprise du portefeuille mais alors c'est pas Pigment même si elle m'enthousiasme énormément mais un tout petit peu plus vieille c'est Hawking donc qui découvre des médicaments avec de l'AI ils ont des dizaines ou centaines plutôt de PhD incroyables en AI de normal de l'X etc donc ils ont un bureau à New York un bureau à Paris ils ont levé je sais plus ils en sont là ils ont dû lever au total 400-500 un truc comme ça et il y a dans tous les sens des vrais éléments qui permettent de penser que c'est la médecine du futur et que c'est comme ça qu'on va fabriquer des médicaments dans le futur et ils ont des partenariats avec des tonnes d'hôpitaux beaucoup en France et à l'étranger aussi ils ont toujours été à pointe de la pointe de la pointe en AI c'est ça qui leur a permis de le faire il y a 5 ans quand ils ont commencé parce qu'ils avaient cette technique qui permet d'entraîner les algos d'AI avec la data des hôpitaux et des patients mais sans prendre la data des hôpitaux et des patients ce qui préserve la privacy et et donc j'aime bien cette histoire là parce que c'est vraiment c'est le génie français dans toute sa splendeur qui va rester français écoute je pense que c'est je pense que oui parce que c'est le sujet en fait le sujet c'est de se dire est-ce qu'on va finalement tout vendre aux américains je sens qu'on veut pas trop vendre aux chinois question mais en fait beaucoup nous disent tu vois des Laurent Alexandre etc disent qu'on est toujours des nains de la tech malgré tous les milliards et la start-up nation on a toujours 10 ans de retard sur les américains et probablement les chinois qu'on a mis ça trop tard etc toi t'es convaincu du contraire ou qu'on est en train de rattraper ou que je suis convaincu qu'on est en train de rattraper après est-ce que est-ce que historiquement il a raison oui il n'y a pas de problème je suis convaincu qu'on est en train de rattraper après le reste c'est littéralement game is on c'est en train de se jouer maintenant donc si on dit qu'on n'y arrivera pas ça c'est sûr qu'on n'y arrivera pas et donc non non moi je suis très optimiste je te disais on vient d'investir dans deux entrepreneurs world class qui viennent à Paris exprès on a des super trucs on voit des super trucs partout donc non non j'y crois ouais et ensuite savoir quel est l'avenir de ces boîtes c'est vrai que le mieux ça serait que ça soit des IP à Paris quoi des introductions en bourse des introductions en bourse à Paris ouais ce serait mieux Euronext c'est vrai j'ai reçu la patronne d'Euronext Paris sur la martingale en effet un super épisode très technique sur comment ça fonctionne j'ai trouvé ça très cool les tuyaux belle ambition ce serait bien de revenir à des belles boîtes sur Euronext si je devais deviner j'ai pas d'informations donc c'est très facile de le dire mais si je devais deviner si j'étais d'Octolib mon ambition ce serait de faire une IPO à Paris quoi ça aurait du sens je trouve et à mon avis c'est leur plan même si j'ai zéro info ce serait intéressant quand des Stellantis vont se coller à Amsterdam tu vois un dernier ou deux derniers conseils pour les parce que ceux qui sont encore là c'est peut-être beaucoup de gens qui sont intéressés aussi le parcours et voilà mais qui voudraient entreprendre qui voudraient pardon aller investir et entreprendre mais investir donc toi déjà deux trois choses que t'as appris des bases ou peut-être des choses que t'avais pas du tout vues au début et que tu peux alors investir en start-up je pense je peux dire je peux donner mon point de vue qui est assez practical donc c'est utile la première chose c'est que pour que ça fasse du sens il faut investir dans au moins dix boîtes j'allais demander combien donc en effet dix merci au moins au moins parce que avec tous ces mécanismes dont on parlait sinon c'est du suicide tout simplement première chose deuxième chose faut comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas soumis à un phénomène de sélection adverse donc pourquoi est-ce que les dossiers qui arrivent jusqu'à nous c'est pas que les chèvres parce que si jamais et si jamais t'es pas capable de répondre à la question c'est que la réponse tu la connais donc typiquement si de part ton activité ton podcast tu rencontres plein de gens en permanence avec qui t'as des discussions riches qui te présentent à d'autres qui t'apprécient et tout bah voilà t'as une réponse par contre si t'es juste comme ça et que tu fais clic clic sur internet bof et et du coup dans ce cas là si jamais t'as pas de quoi investir dans dix boîtes que ça soit en argent ou en temps et si tu n'as pas d'accès de réponse à la question d'où vient mon accès est-ce que tu peux quand même investir en startup alors ma réponse serait globalement non peut-être via un fond c'est pas pour faire de leur état pour nous ça change rien au schmilblick ou alors il y a un cas qui fonctionne c'est si jamais tu connais quelqu'un très proche de toi que tu as toujours considéré comme étant une des personnes les plus géniales que tu connaisses une boule d'énergie ambition vision exécution etc tout ce que tu veux et que cette personne là un jour crée une boîte alors là faut surtout pas réfléchir faut surtout pas lui demander ce qu'il fait tu risquerais d'écouter et de te raconter des trucs et de douter donc tu demandes surtout pas et tu investis et là ça peut être le fils du meilleur pote de ta mère pour que tu le connaisses suffisamment bien pour être capable de juger que c'est un des humains les plus extraordinaires que tu as jamais rencontré est-ce que je pourrais ajouter que tu investis en disant que tu vas le perdre cet argent bien sûr même les dix boîtes enfin c'est idéalement si tu débrouilles pas mal tu vas le récupérer plus ou moins mais en fait en l'occurrence tu dois surtout pas l'engueuler le fils de je sais pas qui parce que tu as perdu l'argent même les dix boîtes parce qu'il est assez probable que sur le point deux quand tu te posais la question de la sélection adverse même si tu as une réponse il est assez probable que tu te trompes donc oui oui il faut partir du principe que tu vas tout perdre ça veut dire que toutes les plateformes allez je vais faire je vais avoir l'élégance de pas citer mais de oui ça veut dire ça d'investissement participatif de crowdfunding de voilà te proposent des haussiers de merde oui ok j'ai une envie de croire que ça change ou que ça changera j'ai une envie de croire que certaines pourront ou ont alors j'en ai vu en l'occurrence sur je sais pas où on est la boîte mais moi je m'en suis bien sorti en l'occurrence mais une boîte qu'on a cofondée qui s'appelle Ocus We Flash on a levé avec Anaxago et Anaxago je trouve faisait du bon boulot et en l'occurrence ils ont fait plusieurs levées avec une augmentation à chaque fois enfin un truc assez sérieux mais en effet aujourd'hui il y a une forme de retailisation massive où il y a beaucoup de personnes qui sortent avec vraiment un objectif de lever 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 sur plein de boîtes le problème si tu veux ils ont les dossiers de merde c'est ça quand je réponds alors d'abord je voudrais nuancer parce que évidemment moi c'est mon quotidien etc donc je suis un peu voilà donc je suis pas en train de dire que 100% des boîtes qui sont sur ces plateformes là sortiront pour zéro non il y aura des sorties honnêtes etc le problème de ça c'est que tu as t'auras malgré tout plein de boîtes qui vont à la casse et c'est normal et par contre t'auras jamais les boîtes qui vaudront 10 milliards donc en fait tu prends un subset d'un portefeuille le portefeuille que tu construis il est structurellement mal parti pour faire une belle performance parce que t'auras pas les grands winners par contre t'auras tendanciellement un peu plus de perdants et et quelques boîtes qui se passeront ok du coup quand tu fais les maths et que tu modélises le portefeuille à la fin c'est pas terrible parce que moi aussi je trouverais ça enthousiasmant cette idée de le grand marché où tout le monde investit etc c'est assez cool en vrai le problème c'est que quand je vois le niveau de concurrence et d'attaque qu'il y a sur les boîtes les plus entre guillemets sexy c'est impossible que cette boîte là se retrouve sur une marketplace c'est impossible non non mais tu vois moi c'est vrai que je me retrouve un peu au carrefour de ce truc là c'est que j'ai quand même fait ces dernières années entre 20 et 30 invest et en CID et allez je pense 2-3 très beaux quelques-uns où je sais pas où ça va aller puis d'autres bon c'est une des statistiques normales et en fait il y a beaucoup de gens déjà il y en a que j'ai loupé parce qu'en fait on me les a proposé tu vois tu dis d'où ça vient et en fait j'avais pas le temps de les voir et j'ai loupé des très beaux des très très beaux je suis dégoûté et puis il y en a aussi de l'autre côté alors j'ai pas le temps de les analyser de l'autre côté il y a des gens qui voudraient venir avec moi plein donc j'ai investi récemment dans Roundtable qui permet de créer des SPV pour faire ça je pense que ça fait partie des belles boîtes dans lesquelles j'avais dit mais enfin c'est encore trop tôt pour le dire et en fait j'ai envie de solutionner ce problème tu vois et je me dis finalement à un moment je pourrais peut-être dealer avec First tu vois ou un truc et puis me dire en fait bah tiens tu vois moi dans les 25% que tu veux garder pour d'autres bah garde-moi 10 tu vois et puis moi je viens avec un certain nombre de personnes et je retailise tout ça enfin tu vois ce que j'aimerais c'est trouver craquer un peu ce truc pour me dire ok c'est un peu ouvert à tous alors je et je vois évidemment tous ceux qui le font à droite à gauche et je trouve ça je trouve ça intéressant à analyser ce modèle mais en fait ce qui est difficile c'est d'avoir l'accès c'est pas de trouver l'argent quand t'as l'accès l'argent il vient il tombe pour moi l'accès tu l'as pour plusieurs raisons il y a en effet évidemment bah pas l'argent puisque là il y a la fame tu l'as dit tout à l'heure en fait ce que t'apportes en plus etc la crédibilité et en fait dans la crédibilité il y a la confiance et en fait moi c'est pour ça que je fais très attention à comment je veux faire ça et comment je vais faire ça parce que je pense ça va tomber d'ici la fin de l'année mais c'est tout basé sur la confiance en fait je veux absolument pas à la limite accepter que on va perdre dans pas mal de cas c'est ok me dire que le gars est un escroc ça c'est vraiment pas ok tu vois tout est basé là dessus ouais ouais bah c'est je je comprends je pense qu'il y a des façons de bien le faire puisqu'aux Etats-Unis il y a des Angel Syndicates sur AngelList qui fonctionnent et qui marchent bien donc c'est possible le problème c'est de pas céder à la course à la quantité quoi exactement dès que tu dois en faire beaucoup parce que tu t'es mis tu prends plein de carrés et puis en fait t'es pas aligné avec tes investisseurs c'est la merde et ça veut dire que c'est pas beaucoup d'investissement c'est que quand t'en as assez probablement que tu seras sursouscrit dix fois et donc il faudra dire non à 90% des gens et pas se dire bah du coup cet argent là je vais le recycler sur une autre boîte moins bien à côté parce que là c'est comme ça que ça part mais bon sinon je pense en activité on the side de dire de temps en temps j'ai des belles opportunités je les ouvre aux gens autour de moi avec un SPV oui ça je pense que c'est fine je t'ai dit de pas libérer il était à 45 ou tu dois partir à 45 ? je dois partir à 45 ok c'est bon alors j'ai été très en retard ce matin j'avais prévenu quand même mais un dernier conseil ou des choses qu'on n'a pas vues non tu m'as tout dit sur les choses que tu as appris là ouais non sur l'investissement je pense que c'est j'en dirai un moi pardon tu vas me dire si je me trompe et c'était une des questions que j'ai notées au tout début dans ce que t'as appris mais c'est l'intuition quoi quand ton coeur te dit en fait tu vois peut-être ambition vision exécution alors c'est peut-être un peu au travers de tout ça mais tout est bien cette personne est bien mais il y a un truc qui me dit je suis d'accord j'ai un gros red flag quelque part ou un petit red flag faut savoir à quelle taille et alors à quel point c'est vrai à l'inverse est-ce que quand quelqu'un est 5 sur 10 à l'ambition 5 sur 10 en vision même si vous notez pas 5 sur 10 à l'exécution mais que t'as du green et que tu dis putain quoi qu'il je veux y aller je m'en fous c'est pas grave j'ai jamais vu ça j'y vais je le sens alors je suis d'accord avec toi sur l'intuition mais par contre c'est vraiment sur les gens sur les modèles par contre ça vaut rien je suis sûr que ce modèle peut marcher il est génial il est brillant mais cette personne bof plus mais du coup j'y vais pour le modèle ça c'est la meilleure façon de faire des conneries très très important ce que tu dis très important parce qu'au début il y a des trucs où tu dis le marché est boule il y a un gust qui le prend non il y a trois autres gusts qui vont le prendre et ils vont le faire mieux exactement donc ça non en revanche si jamais t'as une intuition sur quelqu'un très très forte et sincère parce que aussi tu peux te raconter des histoires parce que t'as envie d'avancer donc une intuition sincère et donc a priori si elle est sincère c'est que t'es capable de la décortiquer en ambition vision exécution mais oui si t'as l'intuition que t'es face à quelqu'un qui est quelqu'un de rare et qui fait souffler un vent différent et qui te fait regarder à travers un champ de réalité de modification de la réalité c'est le reality distortion field en anglais bah effectivement oui faut pas réfléchir et là dessus c'est aussi un bon moyen de se planter c'est à dire c'est ce qui est difficile c'est qu'il n'y a pas de enfin si je prends les dix dernières années dans la tech française même ailleurs il y a quand même eu une ou deux personnes que j'aurais aussi l'élégance de ne pas citer mais qui ont embarqué un nombre de personnes hallucinantes sur leur gueule sur leur mojo leur grinta et qui ont fait des énormes flops qui étaient peut-être prévisibles si tu regardais un peu tout ce qu'il faut voir c'est que même les meilleurs professionnels dont c'est le métier de faire ça toute la journée et qui péreurent comme moi là dessus ils se trompent neuf fois sur dix donc sur dix boîtes t'en as une qui va marcher t'en as neuf qui vont foirer dans la nature c'est plutôt 989 fois sur mille et donc t'arrives à faire cent fois mieux que la nature c'est pas mal mais ça reste une fois sur dix comment est-ce que tu progresses toi alors le contact avec les entrepreneurs évidemment c'est très très enrichissant puisque c'est des gens qui sont tout le temps à l'attaque qui veulent faire plus mieux c'est une chose la deuxième la compétition donc s'assurer qu'on est toujours au top pour que ça soit avec nous qu'ils aient envie de travailler et pas avec les autres il y a un troisième truc aussi c'est les LP puisqu'il y a de tout il y a tous les niveaux de qualité mais il y en a qui sont très bons et qui ont l'habitude de discuter avec Sequoia Benchmark etc et du coup quand tu peux leur extorquer des idées c'est et des feedbacks c'est intéressant et puis de façon plus méta j'aime beaucoup la philosophie et je passe beaucoup de temps à réfléchir à des trucs un peu perchés et à m'écrire des petits textes ben j'essaye de en ce moment mon dada c'est d'essayer de trouver une espèce de clé de compréhension qui résoudrait à la fois toutes les incompréhensions qu'il peut y avoir dans la société sur les sujets compliqués que ça soit le rapport au travail les relations hommes-femmes l'écologie et que tout ça à mon avis a à voir avec une certaine façon que les gens ont de gérer leur désir et le rapport à la différence mais il faut que je travaille encore un peu j'approfondis pas on n'a plus le temps et puis il faut que tu travailles encore un peu mais c'est intéressant tu auras un livre à me recommander ? ouais j'aime beaucoup alors déjà un auteur qui s'appelle Stéphane Zweig début du 20ème siècle qui a écrit plein de biographies un peu romancées de gens qui ont changé le monde et notamment j'aime beaucoup Magellan t'es pas le premier t'es pas le dernier mais c'est un si je ne m'abuse une de mes invités sur le podcast qui me l'a recommandé en premier je crois bon bah du coup Solène Niederkorn oui non mais attends c'est bien d'avoir de l'entendre plusieurs fois parce que Magellan c'est un chef d'oeuvre que j'avais complètement loupé complètement loupé et pour le coup c'est aussi un conseil pas de lecture mais tout court c'est quand t'entreprends il y a au début les 6 mois 1 an etc et puis probablement après aussi souvent t'as tous les jours une bonne nouvelle mais t'as aussi tous les jours une mauvaise nouvelle où tu penses que tu vas y passer et t'as l'impression que c'est que à toi que ça arrive en fait et quand tu mets en perspective avec les histoires des autres avec notamment Magellan tu te rends compte qu'en fait bah non même le mec qui a découvert le détroit en fait il a failli mourir 52 fois à la fin il est mort il est parti avec 5 bateaux il est rentré avec 1 et c'était galère de A à Z et donc ça rassure pas mal et ça relativise pas mal quoi qu'est-ce que tu si des gens viennent de ma part normalement je négocie ça avec des gens qui font du B2C je sais pas qu'est-ce qu'il en LP ou en invest non je pense que tu peux pas leur faire de discount c'est compliqué alors plutôt en invest si des auditeurs veulent créer une licorne faisons leur gagner du temps et toi aussi qu'est-ce qu'il faut comment ils doivent vous aborder comment est-ce que parce que souvent on te dit par exemple si tu passes par le par le formulaire je sais même pas si vous en avez mais de de 1.bc en fait on a une adresse mail on regarde ce qu'on nous envoie non je pense que surtout ce qui est conseil pour lever des fonds moi j'aime jamais trop parce que en vrai lever des fonds c'est pas difficile c'est pas la partie difficile il y a une partie difficile mais c'est pas celle-là ce qui est difficile c'est d'être quelqu'un chez qui tout le monde a envie d'investir c'est pas exactement pareil c'est comme Warren Buffett qui dit comment faire pour trouver comment faire pour trouver l'âme sœur bah il faut être quelqu'un de désirable bon et donc ce qui est ce qui est très dur c'est de c'est de de découvrir un secret sur le monde auquel une chose que toi tu crois et que les autres ne croient pas qui est reliée à quelque chose qui est un qui est relié à des phénomènes qui permettent d'envisager de créer une entreprise très très grande et d'avoir cette conviction chevillée au corps et de la vivre et de la respirer et d'avoir des idées sur comment la mettre en pratique à la fois concrètement et à la fois d'une façon qui est en résonance avec qui tu es et ça c'est difficile mais si je vais mettre à ça t'inquiète pas le ça sera pas le chemin le chemin de l'investissement en tout cas en tout cas dans le marché actuel en tout cas je sais pas si ça aurait été vrai il y a 50 ans mais dans le marché actuel le chemin de l'investissement se fera assez bien il y a une question que tu aurais aimé que je te pose alors pas celle là parce que j'étais pas préparé il y a une question que tu aurais aimé que je te pose pas non que t'aimerais vraiment pas que je te pose bah celle là et voilà non j'avais écoute j'avais j'écoute souvent génération do it yourself et j'avais je m'attendais au bouquin mais je m'attendais pas à celle là du coup j'ai pas est-ce que qu'est-ce que tu dirais au jeune Pierre celle là tu la connais probablement mais qui part danger qu'à 16 ans et à qui tu pourrais glisser un mot derrière l'oreille derrière l'oreille pardon je il y a un truc que j'ai que je trouve un peu plus vrai tous les ans et plus j'y pense c'est que l'optionalité ça coûte hyper cher les humains traditionnellement ils ont enfin darwinisme d'un point de vue darwinien ils ont ils adorent l'optionalité donc en gros c'est de la réduction de risque se dire je garde toujours sous le coude non pas une mais plusieurs options donc typiquement je vais faire du conseil en stratégie parce que ça me permettra de faire plein de métiers différents après ou je fais des études généralistes parce que ça me permettra de faire plein de métiers et ainsi de suite et où je fais je crée une boîte mais j'ai aussi tell side business tell side business et parce que comme ça j'ai un peu je suis entre deux chaises etc et donc c'est rassurant et d'un point de vue darwinien c'est normal que les humains aiment ça parce que ça diminue la probabilité de mourir d'avoir des des filets de sécurité et donc quand on meurt pas on se reproduit et il y a plus de gens qui pensent comme ça après sauf que c'est pas comme ça d'après moi qu'on fait les grandes choses et que comme tout le monde veut de l'optionalité bah du coup ça coûte cher et qu'à l'inverse il y a une prime à ceux qui sont ok pour relâcher ça et dire non non moi j'ai pas d'optionalité je fais un truc et je le défonce sur les dix prochaines années c'est tellement rare les gens qui font ça que ça donne une prime et la société donne une prime extraordinaire à ça alors évidemment une fois qu'on a dit ça faut pas se tromper d'option parce que si on se trompe y'a pas de filet et pour pas se tromper j'ai évidemment j'ai pas la réponse magique mais je pense y'a deux trucs y'en a un c'est de penser à dix ans ce que peu de gens font et y'en a un deuxième qui est de d'être sincère sur ce que cette option dans laquelle je m'engage elle résonne vraiment avec moi avec qui je suis avec ma façon de penser mes spécificités mes particularités parce que au moins si ça va pas super bien je pourrais au moins me rattraper au fait que ça résonne avec moi quoi c'est hyper intéressant et je pense que moi je suis le roi de l'optionalité et tout ce que tu dis résonne beaucoup en moi parce que je pense que après j'ai progressé sur certaines choses je pense que sur le podcast tu vois je suis meilleur mais je suis pas all-in non plus en l'occurrence ce qui est aussi il y a un truc pour ceux qui arrivent un peu plus tard dans la vie t'as 34 ans tu m'as dit c'est que j'ai quelques potes de près de loin qui sont parmi les meilleurs médecins ou quelques médecins chirurgiens de la main ou tu vois très très spécialistes mais mondiaux tu vois ou même meilleurs avocats des gens que j'ai rencontrés récemment ou en ce qu'il y a champion du monde olympique etc et en fait à un moment il se retrouve aussi à un corner où ils sont enfermés en fait un peu là-dedans tu vois ce que je veux dire et donc tu te retrouves à avoir gagné ton truc dans ta discipline et ton machin et pour autant tu regardes et c'est assez drôle parce que je l'ai ressenti dans un événement que j'ai fait avec mes invités de Génération It Yourself où les plus pointus sur un seul truc sont hyper contents de venir pour aller rencontrer des gens qui sont dans un univers tu vois des DJ mondiaux enfin j'en ai eu deux de toute façon ou des voilà qui vont retrouver des entrepreneurs d'autres types d'artistes des gens avec qui ils n'ont pas l'habitude de parler et puis ces entrepreneurs etc sont contents aussi de voir donc il y a un coût aussi au-delà du risque même si tu réussis très fort il y a un autre coût de ne pas avoir ces options après on peut avoir plusieurs vies aussi je regardais le documentaire sur Schwarzenegger sur Netflix qui est chanmé je ne l'ai pas vu mais c'est pour moi vraiment top c'est le mec qui m'a fait aimer le podcast quasiment j'exagère mais un des épisodes avec Tim Ferriss où je me suis rendu compte la chance que j'avais de pouvoir passer des heures avec un mec comme ça alors que je pensais que c'était un gros blaireau avant tu vois moi aussi mais en fait il est extraordinaire il a eu trois vies où il a été world class dans les trois et probablement que l'une lui a permis d'avoir l'autre tout à fait peut-être que s'il avait poussé les deux en même temps il en aurait eu zéro très intéressant merci Pierre on te suit sur LinkedIn Twitter et LinkedIn mais en ce moment j'aime bien LinkedIn ok tu vas me remettre le cheat sheet quelque part pour le descriptif de l'épisode avec plaisir comment on peut le dire je te l'enverrai tu me l'enverras en PDF ouais je vais t'envoyer un lien il faudrait qu'on puisse le faire commander je sais qu'on peut en vendre quelques dizaines peut-être en 10 bons en tout cas je prends pas de commission de pub et l'imprimeur sera ravi et bah écoute on verra comment on peut le faire à la limite on mettra le lien pour le faire j'ai une fiche je vais t'envoyer j'ai un lien Dropbox une suggestion d'imprimeur que je trouvais au hasard et quoi lui dire pour imprimer très bien bah voilà comme ça vous l'aurez chez vous dans votre intéressant et puis pareil à ne pas suivre au pied de la lettre puisque même le père de Sam Antelman ne le suit plus mais il y a des bons conseils et des choses qui font l'intérêt merci Pierre pour ton temps merci à toi merci à vous tous d'être toujours là et puis et puis bah je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine appuyez sur s'abonner si vous n'êtes pas abonné encore abonnez-vous à ma newsletter si vous avez l'occasion puis abonnez-vous bien sûr à Pierre envoyez lui plein de love partout des messages si vous avez aimé puis des messages si vous l'avez détesté d'ailleurs et que vous êtes encore là voilà je vous embrasse et puis bah c'est bien on a de l'espoir d'avoir des belles entreprises en France dans les prochaines années je te libère avec un peu de retard bisous à tous salut bravo accompagnement tech et créatif toute l'équipe de Causavostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy arrobas causavostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse Causavostra Sous-titrage Société Radio-Canada